La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant aux amendements identiques numéro 2129 rectifié et 4736. Nous en venons aux amendements à l'article 1er. Je commencerai par deux amendements identiques. Le 2129 rectifié n'est pas défendu et nous en venons au 4736. Madame Genevard. Merci Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion en défendant l'amendement 3849 de montrer que l'altérité en matière de mariage était une disposition conforme à notre constitution et que le supprimer était de nature inconstitutionnelle. Je voudrais dire d'ailleurs que sur cette question, d'autres pays se sont prononcés dans ce sens-là, notamment l'Italie et l'Allemagne, considérant que toute atteinte à l'altérité sexuelle dans le mariage était de nature inconstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle, dans cet amendement, je propose que les alinéas 2 et 3 soient supprimés. Merci Madame. Quel est l'avis de la Commission ? Merci Monsieur le Président. Avis défavorable de la part de la Commission Madame. Vous avez dit, je crois, en fonction du droit constitutionnel allemand, c'est ça ? Le problème, c'est que nous sommes mal placés, nous, en France, pour juger, en fonction des positions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel à ce jour, la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est ce que vous sous-entendez, de l'altérité sexuelle dans le mariage. Au contraire, le Conseil constitutionnel a rappelé, on l'a déjà dit dans cet hémicycle, par une QPC, question prioritaire de constitutionnalité du 20 janvier 2011, qu'il était de la responsabilité du législateur de le décider. Loisible au législateur, étaient les mots précis utilisés par le Conseil, avec un rappel d'ailleurs à l'article 34 de la Constitution. Je rappelle que le président du Conseil constitutionnel, le 23 janvier 2013, dans une interview, Jean-Louis Debré, a rappelé ces termes-là, il y a quelques jours, en disant qu'effectivement, les contours du mariage revenaient aux législateurs. Donc, a priori, ce sont des, me semble-t-il, un faisceau de présomptions, peut-être plus français que celui que vous avez, en tout cas plus proche de notre droit que celui que vous avez cité, qui permettent de penser que l'altérité sexuelle dans le mariage ne deviendrait pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. J'ajoute que cette QPC dont je vous ai parlé, du 28 janvier 2011, concernait précisément le mariage des couples de même sexe. Et si le Conseil constitutionnel avait jugé utile de décider ce principe fondamental, en tout cas de l'annoncer, il l'aurait fait à cette occasion, elle était évidente. Je rappelle que pour... Non, il peut le faire, il peut changer de jurisprudence. En général, il est assez constant dans ses choix. Je voudrais juste terminer... Je voudrais juste terminer en... Effectivement, par contre, vous le dites dans vos motifs, la doctrine a beaucoup oeuvré ces dernières semaines pour pouvoir éventuellement discuter. Nous-mêmes, nous avons auditionné des juristes, professeurs de droit constitutionnel. Néanmoins, je voudrais vous en citer un seul. En rappelant, c'est M. Dominique Rousseau, qui est prof à l'école de droit de Paris 1, et qui rappelle que le Conseil constitutionnel a refusé, sur les mêmes motifs, sur des motifs pourtant qui étaient proches de ceux que vous avancez dans votre amendement, de qualifier de principe fondamental reconnu par les lois de République, par exemple, le droit du sol. Alors qu'effectivement, le droit du sol a toujours été un principe rappelé régulièrement dans nos textes, en 1851, en 1889, en 1927, et cet état de fait-là n'a pas conduit nécessairement le Conseil constitutionnel à le déclarer principe fondamental. Dominique Rousseau rajoute, le législateur n'ayant jamais rien dit au sujet du mariage homosexuel, le Conseil ne peut tirer du silence du législateur un principe fondamental reconnu par les lois de République d'interdiction de cette modalité du mariage. C'est, me semble-t-il, une précision assez éclairante. Je rappelle donc que la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Avant de donner la parole au gouvernement, je tiens à vous informer que sur le vote de l'amendement 4736, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement ? Madame la garde des Sceaux. C'est un avis identique, un avis... Pardon. Excusez-moi. L'avis du gouvernement est identique, il émet donc un avis défavorable à cet amendement. Nous avons discuté pendant toute l'après-midi d'amendements visant à la suppression de l'article 1er. Ces amendements ont tous été rejetés. Là, nous sommes en train d'entrer dans des amendements qui visent à supprimer l'article 1er par tranche. Donc, pour exactement les mêmes raisons, à savoir que cette réforme vise justement à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, le gouvernement rejette ces amendements. Merci. Monsieur Mariton, pour intervenir contre. Monsieur le Président, je crois que notre collègue Genevart a raison de mettre en avant ces difficultés. Je rappelle, s'agissant de comparaisons européennes, que la Cour italienne, comme la Cour de Karlsruhe, ont déclaré contraire aux constitutions de ces pays l'absence de l'altérité. S'agissant de notre pays, puis-je me permettre de, après, mais ce n'est pas tout à fait notre sujet de ce soir, mais après que notre collègue Sandrine Mastier a demandé que les écoles maternelles fussent rebaptisées, comment est-ce qu'en cohérence le gouvernement entend, parce que je pense que l'article Ballet ne suffit pas à traiter cela, corriger l'article 1137 du Code civil, Madame le Ministre, qui dispose que chacun est chargé d'apporter tous les soins d'un bon père de famille, s'agissant de la conservation de la chose. La notion de bon père de famille, consacrée par l'article 1137 du Code civil, est-elle compatible avec la disparition de l'altérité, telle que vous la prévoyez dans votre projet de loi ? Monsieur Bernard Romand, pour intervenir pour cet amendement, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit aparté sur le Code civil que vient d'évoquer M. Mariton, mais pour lui dire qu'il y a des choses étonnantes dans notre Code civil. Par exemple, il y a 40 ans, nous avons décidé de reconnaître les enfants adultérins, et pour autant, nous n'avons jamais fait disparaître la fidélité du serment du mariage civil. C'est quelque chose d'étonnant qui reste dans notre Code civil. Nous retenons la fidélité et nous reconnaissons les enfants adultérins. Il y a donc une multitude de choses dans le Code civil qui méritent d'être balayées. Je reviens à cet argument balayé. Revisitez, si vous préférez. Revisitez, si ça peut vous éviter un rappel au règlement, je dis revisitez sur ce texte. Grâce à vous, grâce à vous, les élus de l'opposition, grâce à vous, et nous vous en remercions, et à la révision constitutionnelle de 1998, nous pouvons, non, de 2008, pardon, il est possible à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel par l'intermédiaire d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et un couple de même sexe qui souhaitait se marier en janvier 2011 et qui n'a pas pu le faire du fait du droit français, a saisi le Conseil constitutionnel. Qu'a dit le Conseil constitutionnel ? En l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Monsieur le rapporteur vient de l'évoquer. Mais c'est strictement du pouvoir du législateur de modifier la chose, dans certaines conditions. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Il appartiendra naturellement au Conseil constitutionnel que vous saisirez, bien entendu, d'en juger, d'en décider, mais comme il nous a renvoyé la responsabilité de le faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le strict respect de la hiérarchie des normes. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voile l'amendement 4736. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 200, suffrage exprimé 200, majorité absolue 101. Pour 60 contre 140, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. M. Coronado, pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. C'est un rappel au règlement au titre de l'article 58.4. En fin de science, tout à l'heure, le président Jacob, se dirigeant vers moi, m'a qualifié d'hystérique. C'est non seulement surprenant en venant d'un président d'un groupe qui ne s'est pas caractérisé depuis le début de nos débats par un esprit paisible et de calme. On a eu quelques démonstrations d'agitation sur les bancs de l'opposition sans que la majorité n'ait eu à les qualifier. On vous a laissé vous exprimer totalement librement. Mais je me suis interrogé. Pourquoi m'a-t-il qualifié d'hystérique ? Puisque je fais un peu d'histoire et je me suis rappelé en effet que le mot hystérique servait à qualifier, notamment en période de trouble, pour les dénigrer, par exemple les suffragettes, par celles et ceux qui étaient opposés au droit de vote des femmes. Ça a servi à qualifier Simone de Beauvoir au moment de la publication du deuxième sexe ou encore les 343 salopes lors de la publication du manifeste pour le droit à l'avortement. Je me suis dit, pourquoi être qualifié par ce terme alors que je ne suis ni une suffragette, ni Simone de Beauvoir, ni encore une femme demandant le droit à l'avortement ? Alors je suis revenu au XIXe siècle et je me suis rappelé de mes cours d'histoire parce que j'ai un peu travaillé là-dessus, notamment aux travaux cliniques, dans la foulée de Charcot et je me suis rappelé en effet, et je pense que c'est à ça que faisait référence sans doute le président Jacob, qu'à l'époque, le mot d'hystérique servait évidemment à qualifier toutes les femmes, toutes les femmes sont potentiellement hystériques, vous le savez, chers collègues, et une catégorie très particulière d'hommes, et je vous demande de m'écouter, et une catégorie particulière d'hommes, les invertis, les invertis. Alors, cher prion Jacob, vous auriez pu être plus francs et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé, voilà. C'est un jure qui fait tant de mal, notamment aux jeunes qui découvrent leur sexualité. Je tiens à vous rassurer, cher prion Jacob, j'assume, j'en suis fier, et je n'ai pas du tout envie de raser les murs, malgré vos injures. J'aimerais simplement dire au prion Jacob que ce type d'invective au sein de cette Assemblée ne n'en a ni votre groupe, ni les travaux, aujourd'hui, de l'Assemblée nationale. J'ai honte pour ceux qui préfèrent ce type de propos. C'est vrai que l'heure est un peu tardive, et j'ai l'impression que ça y est, vos nerfs commencent à lâcher. Merci. Monsieur Coronado, Monsieur Coronado, compte tenu que j'ai eu, cet après-midi, un rappel au règlement d'un membre de l'opposition qui relevait d'un fait personnel, je ne vous ai pas coupé. Mais je rappelle que le respect du règlement renvoie en fin de séance les faits personnels. Donc, je le rappelle pour qu'on n'y revienne plus. Il y en a eu un de chaque côté, un cet après-midi. Un ce soir, il n'y aura plus de faits personnels avant la fin de la séance. Bon. Il y a équilibre. Monsieur Mariton, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Simplement, je souhaite, dans ce débat, je l'ai dit du maire ou du nôtre, que personne ne personnalise le débat. Je crois, chers collègues, qu'il n'y a eu aucune injure à votre égard pour quelque raison que ce soit. Et le jour où sur nous-mêmes, sur nos proches, ou dans la définition de telle ou telle catégorie ou communauté, nous commençons d'illustrer le débat, nous sommes égarés. Nous construisons la loi de la République. Elle n'est ni pour, ni contre, telle ou telle d'entre nous. L'orientation sexuelle de ceux pour lesquels nous faisons la loi ne nous concerne pas individuellement. nous devons répondre à des questions que les personnes homosexuelles peuvent nous poser, non pas en tant que communauté d'ailleurs, mais en tant que citoyens et pour l'amélioration du droit du pays. J'ai réagi tout à l'heure. Le rapporteur m'a dit que je n'avais peut-être pas compris son propos. Je crains, monsieur le rapporteur, que votre propos ait été assez clair. Mais en tout cas, je le dis, et je crois qu'au fond, vous partagez mon point de vue, quelle qu'était la maladresse, qu'il n'y a pas vous et eux. Et il n'y a pas non plus dans cette Assemblée des députés qui commenceraient à s'invectiver ou à se défendre, car l'un n'est pas mieux que l'autre, l'autre n'est pas mieux que l'un, au nom d'arguments qui n'ont pas leur place dans cette Assemblée. D'aucune manière, ni pour l'attaque, ni pour la défense. M. Jacob, pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est sur la base de l'article 58 pour le bon déroulement de nos séances. J'ai effectivement, en me tournant vers vous tout à l'heure, parlé d'hystérie et je vous invite à revisionner les déclarations et l'intervention que vous avez faites. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, vous ne partagerez pas le qualificatif, mais le constat de votre intervention. Je crois que tout le monde a pu l'interpréter de la même façon. Ensuite, sur ce que vous évoquez à propos des femmes, qu'elles sont potentiellement hystériques, je crois que tout ça n'a pas de sens. Et simplement, je souhaite que l'on revienne au débat sur le fond et qu'on reste sur ce sujet. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin tout à l'heure, dans le débat que nous avons eu, de chercher d'être dans ce type d'intervention, c'est-à-dire la rage qui était la vôtre. Je vous dis, mais je vous invite à revisionner. Et je regrette simplement que le dîner n'ait pas été réparateur pour vous. Bien au contraire, peut-être ce moment vous a conduit à être encore dans de l'agressivité et nous sommes ici. Allez, allez, s'il vous plaît. Non, parce que ce n'était pas du tout une offence, c'est un constat. Et je l'invite à revisionner tranquillement la déclaration, les interventions qui étaient les siennes. Et à ce moment-là, il verra les débordements qui ont été les siens. Et je crois qu'il viendra gentiment me présenter des excuses parce que c'est de cela que ça relève. S'il vous plaît. Madame Sandrine Mazetier pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Juste pour faire un rappel au règlement analogue à celui que ce matin faisait mon collègue Bernard Lesterlin pour inviter l'ensemble de nos collègues de l'opposition à se concentrer sur le texte. Vous voulez éviter le texte, vous voulez éviter l'examen des dispositions prévues par ce texte, ce texte de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc, si vous avez envie de commenter les 16 questions écrites que j'ai posées au gouvernement depuis le début de la 14e législature, je vous invite à le faire par écrit, par oral, mais pas dans cet hémicycle à l'occasion de l'examen de ce texte parce qu'aucune de ces 16 questions écrites dont vous ne pointez qu'une seule n'a un quelconque rapport avec le texte que nous examinons qui est d'importance que nombre de nos concitoyens attendent et que cette majorité est fière de porter, fière d'assumer parce que c'est, encore une fois, l'avancée sur la promesse républicaine, l'avancée pour l'égalité. Voilà. M. Bruno Leroux, vous saluez bien. M. Bruno Leroux, pour un rappel au règlement. Et après, on va essayer de passer à l'amendement de M. Fasquel. Oui, M. le Président, juste pour vous dire d'abord que je comprends totalement l'intervention de Sergio Coronado et que je voudrais lui apporter le soutien de tout le groupe socialiste dans la remarque qu'il vient de faire. Et, pour ne plus avoir à faire, pour ne plus avoir à faire ce genre de remarques, peut-être conviendrait-il que nous continuions à débattre entre nous, mais sur le fond des interventions et pas sur la qualification de ceux qui les font à la tribune, ceux qui n'appartiennent pas à la tradition de notre Assemblée que de qualifier ici des comportements tels que vous avez pu encore une fois assumer de le faire. Moi, je peux vous le dire, chacun écrit la loi pour l'intérêt général de ce pays, pour la communauté nationale, mais chacun le fait avec une histoire. Chacun le fait avec toute la diversité qui est présente dans cette Assemblée et dont nous pouvez peut-être nous flatter qu'elle soit quelquefois un peu plus différente de cette diversité sur ces bancs que sur les vôtres. Mais je n'irai pas plus loin sur cette question-là. Pour le reste, je veux vous dire ici que je vous demande pour la sérénité du débat d'arrêter de chercher à qualifier les comportements des uns et des autres avec des adjectifs qui n'appartiennent pas au débat politique et qui sont souvent sujets à des interprétations. Bien, on va rentrer dans le débat. Je donne la parole à M. Fasquel pour l'amendement numéro 3. M. le Président, j'avais demandé un rappel en règlement pour fête personnelle. Vous ne l'avez pas accordé avant la suspension et vous m'aviez dit que vous l'accorderiez après. Vous avez raison, M. Fasquel. Je voudrais simplement... Allez-y. Je crois que c'est important qu'on soit à l'écoute des uns et des autres et qu'on évite la caricature des postures et la provocation. Moi, j'ai quand même été blessé, M. Coronado, quand vous nous avez expliqué que l'alliance civile qui est un texte sur lequel je travaille depuis le mois d'octobre dernier, auquel j'ai rallié un grand nombre de mes collègues et vous l'avez entendu, dans une démarche qui est une démarche absolument sincère et je ne vous permets pas de remettre en cause la société de cette démarche, vous avez qualifié cette alliance civile de manœuvre. Et franchement, cette subterfuge, ça veut dire la même chose, c'est peut-être même pire, c'est très franchement désagréable. Donc, cessez aussi la provocation. Vous avez aussi, parce que j'ai noté, ce qui vous insupporte, c'est que deux hommes ou deux femmes élèvent des enfants, alors que c'est tout à fait faux et je n'ai pas cessé de répéter, en ce qui me concerne, mais je ne suis pas le seul, que ce n'était pas ce qui nous dérangeait et qu'on pouvait parfaitement, avec l'alliance civile d'un côté et un meilleur aménagement des droits des enfants de l'autre, faire en sorte que ces enfants puissent grandir dans des familles homosexuelles dans de très bonnes conditions. Et j'ai expliqué que ce qui nous gênait, c'était justement la confusion entre d'un côté l'éducation et d'autre part la filiation. Et c'est la double filiation de par l'adoption plénière en particulier qui coupe définitivement le lien avec la famille naturelle. Et moi, c'est ce qui me gêne. Et vous pouvez aussi l'accepter, le comprendre et m'écouter. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons avancer et construire les choses. Et quant à Madame la Ministre, nous avons aussi été blessés parce que cette proposition d'alliance civile, mais oui, cette proposition, nous l'avons travaillée avec nos collègues, relue tous ensemble. Et c'est vrai que nous avons pensé à chacun des points. Et nous avons été plusieurs à dire que justement nous souhaitions l'intervention d'un juge pour par rapport au PACS éviter la répudiation qui a été mise en place par ceux qui ont voulu justement le PACS. Et certains d'entre nous n'avons pas voté le PACS à l'époque à cause justement de cette répudiation. Donc vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors peut-être que vous l'avez dit mais peut-être que voilà, vous avez oublié que vous l'aviez dit et peut-être que vous l'avez dit sans le penser. Auquel cas, j'accepte tout à fait votre explication. Mais en tous les cas, sachez que c'est le cas. Et quant à dire que dans l'amendement sur l'alliance civile on proposait l'adoption, ça n'était absolument pas le cas non plus. Donc je crois qu'il faut éviter de caricaturer sur le fond nos propositions pour mieux les écarter. Vous ne pouvez pas nous demander d'être à l'écoute de votre texte et ne pas être à ce point à l'écoute de nos propres propositions et de nos propres amendements. Je crois que de cette façon puisqu'il s'agit d'un rappel au règlement on pourra réellement avancer en étant attentifs à ce que les uns et les autres peuvent dire majorité et opposition. Et vous en venez à votre amendement numéro 3. Alors j'en viens à mon amendement monsieur le président en vous remerciant de m'avoir permis de faire ce rappel au règlement. Et puisqu'il a été beaucoup question du principe d'égalité et des décisions du conseil constitutionnel et des QPC Erwann Binet en a parlé. Il y en a deux du 28 janvier 2011 et du 6 octobre 2010 qui ont eu à traiter justement de la question de l'ouverture du mariage à deux personnes du même sexe. Et le principe d'égalité a été mis en avant par ceux qui nous ont expliqué que le droit français n'était pas conforme à la constitution parce qu'il n'ouvrait pas le mariage à deux personnes du même sexe. Et le conseil constitutionnel a été très clair en expliquant j'ai noté cette phrase en particulier le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Vous le voyez bien en proposant l'alliance civile nous avons une proposition qui est tout à fait conforme à la jurisprudence du conseil constitutionnel qui ne rompt pas le principe d'égalité et qui ne crée pas une discrimination contrairement à ce que j'ai entendu et là aussi c'est un propos qui n'était pas forcément très agréable. En ce qui concerne cet amendement il est dans la suite logique de l'alliance civile puisque nous proposons l'alliance civile pour les couples du même sexe avec une célébration en mairie avec un vrai statut avec l'intervention d'un juge il est logique par ailleurs de redéfinir le mariage ça n'avait pas été écrit comme tel lors de la rédaction du code civil en 1804 mais nous proposons une nouvelle rédaction du code civil qui permette donc de clairement dire que le mariage est réservé avec ses conséquences en matière de filiation parce que c'est pas le mariage je l'avais compris qui me préoccupe c'est la filiation ce sont les conséquences du mariage en matière de filiation il y aurait d'un côté l'alliance civile et d'autre part le mariage ainsi réécrit et ainsi redéfini et je vous remercie de m'avoir écouté Merci avis de la commission Pardon excusez-moi sur votre argument dernier argument monsieur Fasquel moi je vais vous redire une autre phrase du jurisprudentiel du conseil constitutionnel qui date de 2003 vous dites qu'effectivement on peut traiter de manière différente des situations différentes vous avez raison mais on n'est pas obligé de le faire oui c'est le conseil constitutionnel mais on n'est pas obligé de traiter les hommes et les femmes de manière différente parce qu'objectivement elles ont de différences le conseil constitutionnel le dit ça dans une jurisprudence de 2003 si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes c'est exactement le cas où on est on est dans le cadre de la volonté politique et on souhaite sur votre amendement monsieur Fasquel sur votre oui c'est une volonté politique absolument je veux bien donner l'avis de la commission qui est défavorable sur l'amendement de monsieur Fasquel monsieur Fasquel dans votre amendement il y a deux phrases choquantes la famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi ce qui veut dire c'est choquant c'est un retour en arrière assez prodigieux ça veut dire que seule seule la famille composée sous le mariage est protégée par la loi toutes les autres sont hors la loi hors la protection de la loi bien sûr que si bien sûr que si et vous rétablissez monsieur Fasquel et vous rétablissez non mes chers collègues alors vous intervenez régulièrement pour dire il faut que l'on calme le débat mais si vous ne laissez pas intervenir le rapporteur ça va être un peu compliqué alors monsieur le rapporteur vous avez la parole merci monsieur le président vous rétablissez donc une sorte de hiérarchie entre les familles dans votre alinéa suivant réécrivant l'article 143 il inscrit le mariage est une institution il inscrit le couple dans l'alliance et fond de la parenté offrant à l'enfant une filiation indivisible maternelle et paternelle ce qui veut dire que les enfants hors mariage ne bénéficieraient pas du même avantage d'une filiation maternelle et paternelle une filiation indivisible c'est quoi ça veut dire que si l'un des deux décède la filiation tombe ça veut dire que si l'un des deux décède un conjoint un nouveau conjoint ne peut pas adopter l'enfant c'est un retour en arrière monsieur Fasquel que vous le vouliez ou non et donc évidemment ce qui justifiait un avis défavorable de la part de la commission avant de donner la parole au gouvernement je tiens à vous avertir que sur le vote de l'amendement numéro 3 de monsieur Fasquel je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale avis du gouvernement oui monsieur monsieur le président mesdames et messieurs les députés monsieur le député Fasquel j'ai pris acte dans le mouvement personne ne retrouve plus alors regagnez vos places s'il vous plaît asseyez-vous rapidement j'étais en train de dire que monsieur Fasquel j'ai pris acte de vos propos je pense effectivement qu'il y a eu un malentendu cet après-midi je n'ai à aucun moment je n'ai dit que dans votre alliance civile il n'y avait pas intervention du juge je n'ai parlé du régime de rupture que pour le Pax par ailleurs vous avez vu que j'ai pris la précaution de lire votre amendement puisque j'ai indiqué que concernant les droits sociaux et fiscaux vous renvoyez au régime du Pax lors de la commission nous avons travaillé sur cet amendement monsieur Fasquel vous vous en souvenez et au début de nos travaux monsieur Mariton a dit dans une interprétation quelque peu subjective d'ailleurs des faits il a dit que j'avais montré un intérêt pour cet amendement avant que le président de la commission des lois ne me reprenne en main ça m'a beaucoup amusé qu'on puisse me reprendre en main en général en général en particulier le président de la commission des lois mais il est vrai il est vrai que parce que il est vrai que parce que parce que je prends ce travail très au sérieux parce que je prends ce travail très au sérieux j'ai regardé attentivement et dès les travaux de la commission des lois nous avons regardé attentivement ce que contenait cet amendement et ce que j'ai dit mais c'est vrai que le président de la commission des lois a interrompu les échanges à un moment parce que ces échanges étaient en train de devenir un dialogue et j'avoue que moi je manquais de discipline puisque j'ai participé au dialogue monsieur Mariton m'interrompant de façon un peu voilà et moi je répondais donc le président de la commission des lois a fait la police de la commission mais j'avais montré évidemment et je vous avais fait des observations sur cet amendement en disant en disant que en fait votre amendement était intéressant s'il s'agissait de créer un quatrième régime mais qu'en aucun cas il ne pouvait se substituer au projet de loi que nous vous présentions et qui consistait à ouvrir parce que ça faisait le concubinage de l'union de fête le Pax qui est un contrat civil le mariage qui est un contrat et une institution et cette alliance civile qui est un régime différent voilà donc voilà ce que j'ai dit mais il se trouve que ça ne le règle pas en tout cas ça ne satisfait pas à l'ambition du gouvernement à savoir ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe voilà pour ces raisons le gouvernement émet un avis favorable à l'amendement alors à l'amendement numéro 3 maintenant puisque je passe à l'amendement numéro 3 parce que c'est un avis défavorable c'est le micro qui avait mangé le préfixe chut allez allez donc voilà voilà l'essentiel de votre amendement numéro 3 monsieur le député et vos collègues signataires consiste à définir le mariage le mariage est défini par son régime et par ses effets c'est à dire par ses conditions de célébration à savoir les conditions d'âge et de consentement il est défini par son régime de prohibition il est par le régime d'assistance et la protection juridique il apporte à la fois aux couples et aux enfants par conséquent nous le gouvernement je le répète émet un avis défavorable sur cet amendement numéro 3 je prends un orateur pour un orateur contre monsieur Fasquel vous avez la parole oui je crois qu'il faut éviter à nouveau la caricature j'ai entendu ce qu'a dit Erwan Binet mais il a complètement déformé le texte et mon propos et ce que le texte contient pour mieux ensuite le balayer je ne crois pas que ce soit de bonne politique il s'agit simplement ici d'écrire dans le code civil ce qui est aujourd'hui le droit positif français ni plus ni moins et d'ajouter des précisions qui sont sous-jacentes dans le code civil mais qui n'ont jamais été écrites notamment en 1804 et encore une fois c'est un amendement qui est cohérent par rapport à l'amendement sur l'alliance civile dans le cadre d'une démarche que je vous demande encore une fois d'écouter de bien vouloir comprendre et qui est tout aussi honorable que la vôtre merci madame Catherine Coutel merci merci monsieur le président monsieur Fasquel vous voulez revenir au code civil de 1804 le code civil au moment où la femme était une mineure comme ses enfants depuis ben si en 1804 Napoléon a bien fait de la femme une mineure le code civil a changé notre collègue Roman nous l'a dit heureusement en 1938 la capacité civile des femmes mariées et en 1970 la suppression de la notion de chef de famille alors chers collègues c'est vrai que l'opposition a beaucoup travaillé et je vous invite à lire l'exposé des motifs parce que l'exposé des motifs est extraordinaire et enfin on comprend ce que vous mettez derrière l'altérité sexuelle parce que vous expliquez très bien que le mariage le droit positif explique la nature spécifique du mariage et du caractère essentiel de la différence des sexes pour vous cette différence essentielle permet l'ordre public du mariage et je vous invite à lire la chute qui est extraordinaire que d'une part l'avant dernier paragraphe les femmes s'unissent pour perpétuer l'expèce et que dans sa forme juridique la femme se prépare à devenir mère pour sa rencontre avec un homme c'est à dire que nous sommes là sur le mariage pour la procréation nous sommes dans une théorie qui s'appelle la théorie de la différenciation la théorie de la complémentarité et nous nous sommes un certain nombre ici à nous être émus lorsque les Tunisiens voulaient dans leur constitution écrire que la femme était la complémentaire d'un homme et non pas l'égal de l'homme nous nous sommes sur un débat d'égalité et d'égalité des hommes et des femmes et il n'y a pas de rôle assigné dans la société aux femmes et aux hommes il n'y a pas dans le mariage de rôle assigné à la femme ça n'est pas à elle seule d'élever les enfants ça n'est pas à elle seule d'assumer le ménage si vous lisiez Françoise Héritier si vous lisiez Françoise Héritier elle vous dirait que le mariage est une invention qui date du paléolithique et que depuis le paléolithique on défend le mariage hétérosexuel parce que c'est la femme qui est donnée à l'homme en dot en don pour refaire l'espèce c'est de ça dont aujourd'hui nous nous défaisons c'est de ça que nous ne voulons plus nous voulons l'égalité l'égalité des sexes dans le mariage l'égalité des hétérosexuels et des homosexuels et notre texte est un très grand texte d'égalité qui va en faire enfin arrêter la différenciation nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 3 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 260 majorité absolue suffrage exprimé 260 majorité absolue 131 pour 77 contre 183 l'Assemblée nationale n'a pas adopté monsieur Fasquel pour un rappel au règlement je ne peux pas laisser passer ce que vient de faire madame Coutel parce que c'est très grave elle a pris quelques mots tirés l'exposé des motifs pour complètement caricaturer et défigurer mon point de vue je n'ai fait que rappeler l'étymologie du terme mariage en droit romain et en latin et vous avez pris quelques mots pour bricoler une espèce d'accusation monsieur Fasquel c'est pas un rappel au règlement non mais si c'est un rappel au règlement parce qu'on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles il faut qu'on se respecte les uns les autres il faut qu'on cesse la caricature or là on est dans la déformation d'un exposé des motifs la déformation d'un point de vue et ça n'est pas normal et on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions de cette façon monsieur le Président allez monsieur Jacob monsieur le Président je crois que nos travaux qui se sont plutôt bien déroulés jusque là on est parti s'il vous plaît non mais on est parti en plein en plein dérapage je vous invite à regarder les tweets qui sortent de notre collègue Coronado à l'instant qualifiant monsieur Hervé Mariton de conservatrice coincé enfin je veux dire on est dans n'importe quoi moi je vous demande une suspension de séance et je vous demande monsieur le Président de voir nos collègues de la majorité pour les ramener à la raison et à la sérénité on ne peut en aucun cas continuer les débats de cette manière et je vous demande une suspension de séance on ne peut pas continuer comme ça alors je vais je vais accorder une suspension de séance et si les présidents de groupe peuvent venir mouvoir pendant la suspension de séance je pense que ce serait assez utile la séance est suspendue pour 10 minutes je donne la parole à monsieur Le Fur pour l'amendement numéro 57 merci monsieur le Président alors à la suite de la réunion que vous avez suscité monsieur le Président mon président de groupe m'a demandé de détendre l'atmosphère et je vais m'y employer oui je voulais puisque vous avez du mal à nous entendre je voulais citer l'un de vos amis politiques monsieur Collomb monsieur Collomb le maire de Lyon sénateur voilà le titre de l'article qu'il vient d'accorder de l'entretien qu'il vient d'accorder aux échos la France veut du boulot pas du mariage homo la priorité aujourd'hui c'est la lutte contre le chômage plutôt que les réformes sociétales sur ce terrain très sensible il faut avancer avec beaucoup de précautions dit-il à propos de la réforme de la famille les choses sont claires notre amendement il est très simple il consiste à revenir à une règle élémentaire le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme c'était l'esprit du grand code civil rédigé chacun s'en rappelle par un grand juriste qui s'appelait Cambacérès dont les orientations sexuelles étaient connues d'ailleurs ça ne lui a pas empêché de faire une belle et grande carrière c'était le second du régime tout ça pour dire que les logiques victimaires que certains utilisent sont très relatives mes chers collègues je m'adresse plus spécialement aux écologistes il faut revenir à des règles naturelles nous multiplions les labels nous multiplions les principes de précaution et bien appliquons ceci aussi à l'humanité la nature la nature on peut la modeler on peut la corriger on peut la faire évoluer mais on doit surtout la respecter et en l'occurrence respecter la nature c'est aussi respecter l'altérité homme-femme dans la logique du mariage merci monsieur Le Fur monsieur Laurent Marcangeli pour l'amendement numéro 218 merci monsieur le président cet amendement comme l'a rappelé Marc Le Fur consiste à rappeler que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme pourquoi ? pour une bonne et simple raison on en revient à ce que nous disons depuis ce matin dans mariage il n'y a pas seulement l'union entre deux êtres il y a aussi le concept de filiation et nous considérons dans ses rangs que la filiation ne peut être véritablement solide que si elle est exercée par un homme et par une femme c'est la raison pour laquelle nous continuons de maintenir cela et nous ne sommes pas seuls puisque comme le dit l'exposé sommaire de cet article de brillants constitutionnalistes placent ce principe d'altérité sexuelle au rang du bloc de constitutionnalité ce qui n'est pas rien le doyen Carbonelle qui est cité également dans cet exposé des motifs explique très bien les raisons pour lesquelles il serait peut-être dangereux de porter atteinte à ce principe depuis ce matin nous entendons des arguments qui sont respectables le premier consiste à dire qu'il est normal de respecter l'amour que se portent deux êtres et que ceux-ci devraient avoir le droit de s'unir nous l'avons proposé nous l'avons proposé avec l'alliance civile rejetée on nous a également dit qu'il serait anormal de ne pas faire droit au principe d'égalité mais mes chers collègues nous sommes élus de la république l'égalité on y contrevient pratiquement dans tous les rapports que l'individu entretient avec la société nous autres élus n'avons pas le droit de cumuler un certain nombre de responsabilités pour pouvoir briguer une fonction élective c'est une inégalité entre les citoyens on n'a pas le droit de voter avant l'âge de 18 ans c'est une inégalité entre les citoyens il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas autorisées de faire à des citoyens alors nous nous considérons que le mariage c'est entre un homme et une femme merci monsieur Marc Angeli monsieur Christian Jacob sur l'amendement numéro 294 s'il vous plaît allez oui cet amendement monsieur le président vise à rappeler que le mariage est bien l'union entre un homme et une femme pourquoi on fait ce rappel même s'il est de fait dans le code civil il nous semble important de le refaire à la suite du débat que nous avons eu avant l'article 1er sur les risques que l'on ouvre à partir du moment où on autorise le mariage pour des couples de même sexe et l'adoption on a vu tous les risques qu'il pouvait y avoir sur la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle qui est lié au fait qu'on autorise le mariage pour des couples homosexuels et puis le risque également avec la gestation pour autrui qui est reconnu à l'étranger comme ça a été évoqué précédemment où pour nous il y a là un risque bioéthique extrêmement grave qui n'a pas été mesuré et c'est la raison pour laquelle nous restons très opposés au mariage pour les couples de même sexe en revanche nous avons pleinement conscience qu'il y a des réponses à apporter en matière de protection des personnes et c'est pour cela que nous avons travaillé notamment notre collègue Daniel Fasquel a travaillé sur l'alliance civile qui permet les obligations à la fois de fidélité d'intervention devant les tiers mais qui protège aussi juridiquement les deux alliés et nous réfutons donc la possibilité d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels voilà le but de cet amendement c'est de réaffirmer ce qui était de fait et qui était sinon la lettre au moins le principe de notre code civil Merci monsieur Jacob L'amendement 341 Monsieur Mariton Oui merci monsieur le Président Puis-je indiquer en défense de l'amendement et de ce qu'il veut dire sur l'importance de l'altérité à notre collègue Coutel que je ne sais pas si la femme est complémentaire de l'homme ou l'homme complémentaire de la femme la complémentarité s'analyse en général ensemble et de manière assez symétrique mais comme chacun d'entre nous le sait ici évidemment la femme est l'avenir de l'homme peut-être que vous ne contesterez pas cela au moins Et puis à notre collègue Mazetier Chers collègues vous qui avez souhaité que les écoles maternelles fussent redésignées vous avez dans votre propos parlé de fraternité Est-ce que je peux vous demander tout de même ce que serait votre proposition pour faire en sorte que la fraternité ne reste pas dans cette affirmation masculine qui est clairement son origine et son étymologie le mot fraternité faisant clairement référence au masculin et au frère à une fratrie j'imagine que dans la police des mots dans laquelle vous êtes engagé et dans un refus de l'alternité où on d'ailleurs s'inquiète beaucoup de l'avenir de la parité pour le coup chère madame que devient la valeur de fraternité et je ne comprends pas qu'elle puisse figurer dans votre propos même si elle figure dans le nôtre et si heureusement d'autres collègues au sein de votre majorité moins attachés à la novlangue moins attachés à la novlangue et à la police des mots ne portent pas des propos de cette nature oui vive la fraternité merci sur l'amendement numéro 459 monsieur François de Mazière s'il vous plaît monsieur Ollier vous allez avoir la parole juste après donc vous n'allez pas être frustré oui puisque nous nous avons malheureusement pas réussi à vous convaincre sur l'alliance civile on en revient à l'essentiel on en revient au fait que nous avons une autre vision clairement c'est que nous considérons que vous êtes en train de créer une inégalité pour les enfants c'est vrai que le fait d'être adopté par un couple homosexuel fait qu'il n'y a plus un papa et un maman et nous pensons qu'effectivement c'est très difficile de créer d'emblée un enfant cette inégalité et nous le pensons avec la philosophe Sylviane Agassinski qui disait donner un orphelin deux parents de même sexe c'est créer une inégalité donc c'est une opinion qui est partagée par des gens que vous considérez j'estime remarquable alors alors en plus nous avons tout de même depuis tout à l'heure deux lignes assez différentes monsieur le rapporteur madame la ministre de la famille vous admettez tout de suite la PMA on le dit monsieur le rapporteur vous avez eu des phrases très claires madame la ministre de la justice vous tenez la ligne mais on aimerait bien savoir où vous vous situez alors on sait que ça sera en mars mais honnêtement vis-à-vis des français ça serait plus responsable de dire maintenant oui nous sommes pour la PMA c'est la suite logique au moins le débat serait plus honnête et puis pour finir on a le sentiment qu'aujourd'hui on n'arrivera pas à s'entendre s'il vous plaît et donc s'il vous plaît je reviendrai volontiers à la question référendaire madame Guigou a dit j'en ai assez qu'on me cite toujours ce que j'ai dit il y a dix ans et je pense que monsieur Toubon en a assez qu'on cite systématiquement systématiquement dans sa phrase parce que j'ai eu la curiosité de l'appeler et lui il est vent debout il me dit mais bien sûr que la question référendaire est une évidence car nous touchons à l'essentiel une institution essentielle alors je pense quand vous le citez appelez-le d'abord monsieur Patrick Collier sur l'amendement 517 oui monsieur le président nous allons forcément répéter des choses mais cet amendement est dans la cohérence de la position que nous défendons depuis le début de ce débat la cohérence c'est quoi c'est que l'opposition souhaite préserver l'institution du mariage je ne vais pas revenir sur tous les éléments on peut parler s'il vous plaît merci oui j'attends que vous me laissiez parler voilà nous voulons dans le cadre de cette cohérence préserver l'institution du mariage et nous voulons oui madame le garde des Sceaux instituer un quatrième mode d'union avec l'alliance civile qui pourrait donner les mêmes droits aux couples homosexuels patrimoniaux successoraux sociaux etc sans aucun inconvénient pour nous donc dans cette cohérence cet amendement a été déposé pour faire en sorte qu'elle soit respectée notre interrogation c'est que au prétexte d'égalité ce que vous venez de dire vous êtes en train de créer une discrimination je poursuis le raisonnement de monsieur de Mazière lorsqu'un couple constitué par deux femmes voudra avoir un enfant on ira vers la PMA et on ira vous l'avez annoncé ça se fera mais quid du couple d'hommes au nom de quelle règle morale par rapport à votre raisonnement et votre logique par rapport à ce que madame Coutel a fort brillamment défendu tout à l'heure je ne suis pas d'accord mais elle a été brillante refuserez-vous au couple d'hommes que vous autorisez à se créer par votre texte d'avoir un enfant par le système de la GPA pardon je pose une question au nom de quelle de quelle règle vous créez donc une discrimination parce que vous nous avez expliqué que la gestation pour autrui n'était pas d'actualité que jamais jamais elle ne se ferait donc vous créez une discrimination en vérité l'égalité je termine monsieur le président l'égalité nous sommes pour sur le plan social aucun problème au passage l'égalité des salaires vous ferez mieux mesdames et messieurs de la majorité de vous intéresser au problème de l'égalité des salaires hommes-femmes prenez des décisions travaillez dans ce sens-là ça serait un progrès significatif que vous feriez je termine mais l'égalité que vous voulez proposer c'est l'égalité par l'effacement c'est l'effacement c'est-à-dire par la négation de ce que sont la femme et l'homme nous nous voulons préserver cette différence dans le cadre du mariage à cause de la filiation voilà notre raisonnement nous nous poursuivrons tout au long de ces séances amendement numéro 594 la parole est à monsieur Philippe Gosselin merci monsieur le président je crois qu'il faut répéter que la tradition juridique française fait que le mariage n'est pas un simple contrat ce n'est pas non plus simplement la reconnaissance de l'amour de deux personnes l'une pour l'autre c'est une institution qui a un statut très particulier et le conseil constitutionnel ça a été évoqué par le rapporteur tout à l'heure s'il reconnaît la compétence du législateur le fait dans le cadre évidemment du respect de la hiérarchie des normes d'une part mais d'autre part ne reconnaît pas de discrimination en tant que telle le rapporteur lui-même nous a dit tout à l'heure oui en effet il n'y a pas de discrimination au sens juridique du terme mais c'est un choix politique dont acte c'est un choix politique et non pas ce soir ce qui justifie nos travaux ni ce projet une discrimination juridique et bien souffrez que nous ayons un choix politique différent une vision politique différente de la société parce qu'on voit bien que derrière cet article il y a un effet domino c'est mais vous souffrez je le sais mais nous souffrons avec vous et nous souffrons en vous écoutant allez madame Dumont a eu des propos malheureux un soir de présidence à ce perchoir toujours est-il mais oui mais oui c'était elle toujours est-il que cet effet domino nous voulons le soulever une fois encore au-delà de la discrimination qui juridiquement n'est pas fondée en tant que telle c'est un choix politique dont acte encore une fois ce n'est pas le nôtre il y a cet enchaînement que nous voulons dénoncer mariage adoption qui conduira inéluctablement à la PMA et à terme à la GPA la circulaire du 25 janvier en trouve une brèche il est bon de le rappeler une fois encore voilà pourquoi il nous paraît important de préciser à la fin de la lignée A3 que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme merci monsieur Frédéric Reis sur l'amendement 650 merci monsieur le président comme un grand nombre de mes collègues et comme une grande majorité de nos concitoyens j'ai la conviction que le mariage doit rester l'union d'un homme et d'une femme et c'est pourquoi je défends cet amendement le mariage pour deux personnes de même sexe divise la France et les français et c'est pourquoi sur un problème d'une telle importance le passage en force de la majorité n'est pas acceptable depuis des semaines alors que notre pays connaît des difficultés majeurs c'est la même chanson qu'on entend à savoir que c'était une proposition du candidat Hollande en les lisant à la présidence de la république les français ont voté en faveur du mariage des personnes de même sexe et bien non tous ceux qui ont manifesté le 13 janvier avec détermination et dignité n'ont jamais cédé à l'homophobie dans laquelle certains auraient bien aimé les précipités toutes ces femmes et tous ces hommes restent attachés au fait que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme et je répète comme mes collègues que le fait que le mariage soit en droit français réservé aux couples de sexe différent a été jugé non discriminatoire par le conseil constitutionnel au nom d'une prétendue égalité des droits la majorité entend changer la nature même du mariage civil au prix et ceci d'une grave discrimination à l'égard des enfants et nous aurons l'occasion au cours de ce débat d'y revenir merci monsieur madame Josette Ponce sur l'amendement 651 je vous remercie monsieur le président à mon tour de défendre cet amendement au nom de l'égalité ce soir on entend beaucoup parler d'égalité d'égalité pour tous mais on ne parle pas de l'égalité pour les enfants si on imagine un enfant issu de vivant dans un ménage dans un foyer homosexuel il y est arrivé soit par l'adoption soit par une procréation médicalement assistée ou par une gestation pour autrui cet enfant n'est pas le même que les autres et à un moment il se posera des questions et là il sera complètement je peux m'exprimer s'il vous plaît c'est ce que je pense et c'est pour ça que je défends cet amendement et que je souhaiterais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on reparle de mariage entre un homme et une femme et de pacte civil d'alliance civile pour une union entre deux personnes qui s'aiment du même amour entre deux femmes ou deux hommes merci madame Ponce sur l'amendement 759 monsieur Guénaël Huet merci monsieur le président cet amendement vise à rétablir l'altérité des sexes à l'inverse de ce que vous nous proposez pourquoi il a été indiqué y compris par le rapporteur et tout le monde est en plein accord sur ce point que le conseil constitutionnel dans sa décision du 28 janvier 2011 avait bien indiqué qu'il s'agissait d'une compétence du législateur une volonté du politique et bien il est temps maintenant de revenir à ce principe d'altérité des sexes des propositions vous ont été faites en début de soirée pour faire une différence faire une distinction parce que là aussi le conseil constitutionnel non seulement admet mais affirme que l'on a la possibilité de traiter différemment des personnes qui sont en situation différente et bien la proposition qui est faite c'est qu'il y ait l'alliance civile pour les couples homosexuels avec toutes les garanties qui ont été précisés tout à l'heure données tout à l'heure et le mariage réservé aux couples hétérosexuels c'est à dire fondé sur l'altérité des sexes et j'ajoute monsieur le président j'ajoute qu'il y aurait même un risque d'inconstitutionnalité qui a été levée par un certain nombre de spécialistes du droit constitutionnel que de faire un mariage qui nierait l'altérité des sexes et il y a donc une nécessité à réintroduire dans votre projet le mariage fondé sur l'altérité des sexes merci monsieur amendement 784 monsieur Rémi Delatt merci monsieur le président je crois que la répétition c'est l'art de la pédagogie et enfin puisse-t-elle inspirer votre réflexion le mariage je le redis c'est une institution une institution que nous voulons respecter et pérenniser le mariage repose en effet sur l'union d'un homme et d'une femme il s'agit d'une évidence une évidence qui est fondée bien sûr sur notre droit sur notre culture et sur notre histoire mais surtout qui est influencée par une réalité ne vous en déplaise une réalité biologique d'ailleurs faut-il rappeler que bien des constitutionnalistes estiment que l'altérité sexuelle des époux et donc des parents figureraient parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république le principe d'un mariage entre personnes de même sexe serait donc inconstitutionnel j'ajoute que globalement l'Europe fait le choix de renoncer au mariage entre personnes de même sexe puisque 6 pays sur 27 l'ont adopté voilà pourquoi nous proposions l'union civile qui était une vraie possibilité pour les couples homosexuels de pouvoir vivre dans un environnement juridique et social tout à fait protecteur et respectueux merci monsieur christian kert sur l'amendement 1003 merci monsieur le président monsieur le président moi également je viens soutenir cet amendement d'abord parce qu'il me paraît constituer une véritable évidence pour la société d'aujourd'hui le mariage c'est vraiment dans notre société le mariage d'un homme et d'une femme et que l'on ne nous fasse pas le procès pour autant de vouloir marginaliser les homosexuels cet amendement il donne force à la proposition d'alliance civique il donne force parce qu'il montre la volonté de l'opposition de trouver un chemin qui soit compatible avec l'état d'esprit d'une société qui a besoin d'équilibre qui a besoin de repères et donc cette réaffirmation là c'est celle d'un chemin peut-être un peu neuf pour chacune et chacun de nous celui d'une volonté la volonté de faire bouger les lignes la volonté de trouver de nouvelles solutions la volonté sûrement de trouver une harmonie nouvelle dans cette société qui la réclame certes mais qui la réclame avec mesure cet amendement entre dans cette volonté de mesure sociétale merci madame Anne Gomersch sur l'amendement 1061 oui merci monsieur le président monsieur le président je m'étonne beaucoup de la tournure que prennent ces débats je ne parlerai pas des propos vulgaires et qui n'ont pas leur place dans cet hémicycle de monsieur Coronado je suis étonnée d'entendre madame Mastier nous dire qu'on ne doit plus parler d'école maternelle quel nom donnera-t-on aux maternités demain puisqu'il ne faudra plus de parler de maternité bientôt on ne doit plus parler de mère pourtant certains chez vous ont parlé trouvent normal de louer des ventres et je n'ai entendu personne sur ces bancs monsieur Berger monsieur Berger qui s'est permis de tenir des propos scandaleux et je n'ai entendu personne sur les bancs de la majorité s'offusquer de ces propos et je suis désolée ce n'est pas parce que on finance le parti socialiste qu'on peut tout se permettre c'est inacceptable c'est inacceptable c'était à la soirée je suis désolée ça a été repris très largement ça a été repris très largement dans la presse ça a été repris très largement dans la presse et personne personne n'a condamné ces propos qui sont absolument scandaleux alors vous voulez à tout prix vous voulez à tout prix supprimer l'altérité des sexes je pense que vous allez finir par vous convaincre d'ici la fin de cette journée que bientôt nous n'aurons plus besoin de femmes pour faire des bébés quand j'entends les propos qui sont tenus dans cet hémicycle je pense que vous en sortirez ce soir convaincu qu'on n'a plus besoin de femmes et je trouve que c'est très regrettable alors sachez que vous pourrez voter tous les textes que vous voulez changer le code civil aussi souvent que vous le voudrez on aura toujours besoin de femmes pour faire des enfants aujourd'hui en France et partout ailleurs voilà merci monsieur Paul Salen sur l'amendement 1124 oui monsieur le président madame la garde des Sceaux vous avez dit et c'est vrai que le mariage n'est pas défini clairement dans le code civil comme l'union d'un homme et d'une femme mais pourquoi parce que c'est précisément que ça tient de l'évidence je voudrais rappeler les propos du doyen carbonier sur la place du mariage dans la loi il dit le code civil n'a pas défini le mariage et il a eu raison chacun sait ce qu'il faut entendre par là c'est la plus vieille coutume de l'humanité et l'état de la plupart des hommes adultes le conseil constitutionnel quant à lui dans sa décision du 28 janvier 2011 a affirmé qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la situation des couples de même sexe c'est à dire qu'il a clairement jugé comme non discriminatoire le fait que le mariage soit en droit français réservé aux couples de sexe différent et c'est ce que nous défendons c'est pour ça que nous disons que le mariage est l'union uniquement d'un homme et d'une femme merci monsieur sur l'amendement 1229 monsieur Yves Nicolat merci monsieur le président permettez-moi de vous lire un petit texte très court on peut réprouver et combattre l'homophobie tout en n'étant pas favorable au mariage homosexuel comme c'est mon cas dans la discussion qui s'amorce j'entends parler de désir de refus des discriminations de droit à l'enfant alors que l'on devrait mettre en avant le droit de l'enfant et l'égalité des droits comme si le principe de l'égalité des droits devait effacer toute différence mais j'ai peu entendu parler d'institution or c'est essentiel le mariage est dans son principe et comme institution l'union d'un homme et d'une femme cette définition n'est pas due au hasard on peut respecter la préférence amoureuse de chacun sans automatiser automatiquement pardon institutionnaliser les mœurs cette personne s'appelle Lionel Jospin c'était en mai 2004 inspirez-vous de lui merci monsieur Patrick Balkany sur l'amendement 1319 modérez votre joie mes chers collègues si je vous disais que j'avais rien contre le mariage des homosexuels ça vous étonnerait ? et bien moi figurez-vous ce qui me choque dans votre loi c'est que vous avez mélangé le mariage le mariage des gens de même sexe et l'adoption moi je suis très attaché à l'enfant que les couples que les couples fassent ce qu'ils veulent c'est leur droit d'ailleurs qu'on améliore l'union civile c'était très simple mais figurez-vous que le grand-père que je suis apprécie que ces petits-enfants disent papa disent maman et oui je sais oh ben oui c'est très ringard d'avoir un papa et une maman et bien figurez-vous que ça marche pas mal depuis des siècles et vous savez vous savez ce qui va se passer on peut parler vous pouvez écouter de temps en temps bon s'il vous plaît mes chers collègues qu'est-ce qui va se passer dans les cours d'école quand un petit bout de chou de 4 ans s'il vous plaît dira ah ben non moi j'ai pas de maman ou moi j'ai pas de papa j'ai deux papas j'ai deux mamans et bien figurez-vous figurez-vous que sa scolarité sa scolarité sera très difficile oh oui vous avez oublié la méchanceté des bambins à l'école mes chers collègues s'il vous plaît et bien je trouve que institutionnaliser l'adoption par deux par un couple de même sexe c'est à dire que vous allez priver les enfants ou de leur mère ou de leur père et bien vous avez une très grande responsabilité et j'aimerais pas être à votre place car il y en a un certain nombre il y en a un certain nombre parmi vous qui vont pas voter de bon cœur s'il vous plaît s'il vous plaît merci monsieur Gosselin pour un rappel au règlement merci monsieur le président article 58 ça concerne vraiment le déroulé de nos débats nous sommes dans une société de technologie de la communication de l'information télématique numérique tout ce que l'on veut et nous sommes nombreux à tweeter à facebooker etc à gazouiller si tu veux et on me fait part il y a quelques minutes et j'en suis honnêtement vraiment sincèrement désolé d'un tweet adressé par notre collègue Gage qui dit je rejoins la séance déprimé il a le droit dit-il déprimé par avance de devoir supporter tant d'ineptie et de mauvaise foi s'il n'y avait que ça s'il n'y avait que ça vous pensez bien que ça n'aurait pas justifié monsieur le président un rappel au règlement le meilleur arrive il voulait un débat il le souille voilà les termes employés par notre collègue et je le trouve particulièrement inadmissible et je vous demande monsieur le président de rappeler à la majorité que quand elle gazouille à l'extérieur elle le fasse avec plus de distance monsieur Gosselin pour le moment et heureusement la charge de la présidence c'est de vie aux travaux dans l'hémicycle à l'extérieur vous demandez beaucoup de choses oui en l'occurrence sur l'électronique et sur la toile ça me paraît quand même très compliqué et je le regrette bon tout le monde aura entendu madame Véronique Louvagie sur l'amendement 1459 merci monsieur le président je vais revenir sur la définition cette institution qu'est le mariage comme ça a été fait par un certain nombre de mes collègues qu'est-ce que le mariage que prévoit ce contrat finalement il est important d'y revenir ce contrat envisage détermine l'organisation la gestion de la famille comment ensemble avoir des enfants comment donner un cadre de vie aux enfants or aujourd'hui comme hier et également comme demain la nature a fait que seul seul un homme et une femme puissent s'unir pour procréer si la nature en avait voulu autrement réfléchissons un petit peu mes collègues si la nature en avait voulu autrement alors les êtres humains nous aurions été dotés autrement je suis très étonnée de l'argument que vous évoquez de l'argument de l'égalité la différence même si elle est sexuelle même si elle est au-delà au niveau de l'orientation sexuelle elle n'est aucunement signe d'inégalité vous mettez en avant ces dictées égalité pour ma part elle n'existe pas il n'y a pas d'inégalité nous sommes tous nés avec un sexe masculin ou féminin nous sommes tous soit un homme soit une femme et pour la procréation nous sommes destinés au sexe opposé c'est ainsi que la nature nous a mis au monde c'est ainsi que la nature a organisé la civilisation et le législateur ne peut aucunement modifier les lois de la nature en revanche nous sommes tous égaux nous sommes tous égalitaires devant ce fait c'est pourquoi cet amendement réaffirme un principe de base merci monsieur Guillaume Chevrolier sur l'amendement numéro 1730 monsieur le président ce soir les français ont peur pourquoi la tonie de l'économie française les difficultés de nos PME l'absence de réformes de structures menées par le gouvernement pour la compétitivité l'explosion du chômage une minute mes chers collègues de la majorité maintenant il faut retrouver son calme parce qu'on est en train de perdre du temps et c'est l'image de l'hémicycle qui commence de nouveau à se détériorer donc je vous demande de garder votre calme et on entend l'orateur vous avez la parole je reprends au début monsieur le président allez-y vous avez 20 secondes de rame merci monsieur le président donc je vous disais ce soir les français ont peur pourquoi la tonie de l'économie française les difficultés de nos PME l'explosion du chômage du fait de l'absence de réformes de notre gouvernement pour améliorer la compétitivité donc notre société connaît une crise de confiance et dans ce contexte si difficile votre gouvernement s'attaque à la base de notre société l'institution familiale en remettant en cause le mariage entre un homme et une femme ce projet contribue donc au climat anxiogène la famille est un repère par la perte de celui-ci les français sont inquiets sont inquiets pour le droit des enfants sont inquiets par la perspective de la PMA par la perspective de la GPA aussi je vous demande de revenir sur ce texte au nom de l'intérêt général ce projet ne répond qu'à des intérêts catégoriels et crée une véritable fracture au sein de notre société preuve en est la grande manifestation du 13 janvier dernier et les grandes mobilisations que nous aurons demain dans l'ensemble de nos départements plutôt que la division je vous propose donc le rassemblement pour la défense du droit de la famille et de l'enfant gage de la stabilité de notre société et de la confiance en l'avenir merci alors monsieur Jean-Charles Togourdeau sur l'amendement 1880 merci monsieur le président je voulais faire un rappel au règlement tout à l'heure oui simplement pour dire qu'avant ce texte de loi quand on n'était pas d'accord avec la gauche on était soit raciste soit fasciste maintenant en plus on va être homophobe moi je suis très inquiet de l'agressivité de la majorité très inquiet allez vous enchaînez sur le 1880 oui et bien sur le 1880 monsieur le président alors je voulais terminer mon rappel au règlement avec tant d'agressivité histoire de détendre un peu l'atmosphère monsieur le président je me demande si à force on sera pas obligé de déposer des amendements sous X alors mon amendement mon amendement en l'occurrence allez s'il vous plaît je voudrais simplement dire que c'est pas en niant en niant la différence entre l'homme et la femme qu'on réglera les inégalités qu'il y a aujourd'hui entre l'homme et la femme merci monsieur Togourdeau amendement 1944 de monsieur Jacques Lamblin merci monsieur le président je voudrais vous dire mesdames et messieurs que je suis sans illusion sans illusion vous voulez ignorer les problèmes que pose votre texte en matière d'adoption de filiation de conception mais en même temps je suis bienveillant tout à l'heure j'ai posé une question à madame la ministre et vous êtes témoin tout le monde ici est horrifié par la GPA tout le monde on est bien d'accord seulement il y a un problème elle est interdite en France elle est autorisée à l'étranger donc je répète ma proposition êtes-vous prêt à créer une sanction pénale en définissant un délit comme un délit le fait pour un homme d'introduire en France un enfant dont il déclare qu'il est le sien et dont il est prouvé qu'il est né à l'issue d'une GPA c'est la meilleure façon d'empêcher un marché des droits à l'étranger c'est de l'humanisme moi je vous propose d'adhérer à cette idée au moins de répondre si vous êtes d'accord ou pas vous ne l'avez pas fait une fois vous allez peut-être ne pas le faire deux fois maintenant croisons la loi ne prévoit pas toujours ce que la science peut amener nous avons en ce moment 1,4 milliard d'hommes qui sont victimes d'une loi en Chine on ne peut avoir qu'un enfant cette loi elle a été inventée avant l'échographe aujourd'hui en Chine le sexe ratio est terriblement déséquilibré parce qu'on choisit d'avoir un garçon plutôt qu'une fille la loi ne prévoit pas tout messieurs, dames songez-y songez-y quand même encore un peu avant de poursuivre dans la direction qui est la vôtre merci monsieur André Schneider sur le 2020 monsieur le président mes chers collègues je dois publiquement me confesser ça fait 15 ans que je me trompe ça fait 15 ans que je dis partout où je passe qu'à l'Assemblée nationale 95% au moins des députés sur tous les bancs sont des gens sérieux et qui sont consciencieux et respectueux j'avoue que depuis quelque temps je ne me retrouve pas tout à fait dans cet élément là je pense monsieur le président que devant un phénomène sociétal de société qui regarde notre conscience à tous et bien nous devrions avoir une autre manière de nous parler je pense sincèrement de part et d'autre mais je crois quand même madame et monsieur mesdames et monsieur le ministre que l'exemple devrait venir de chez vous il n'y a pas un paragraphe où quelque part nous ne nous faisons pas investiguer pardon investiguer excusez-moi ou voir même plus que cela je pense mes chers collègues que devant je le répète le problème qui est le nôtre nous devrions nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses alors une première je crois règle qui est claire entre nous tous nous sommes tout à fait conscients que dans notre société il y a des gens qui ont diverses manières de vivre leur amour et leur couple nous le respectons et je crois que nous le respectons tous je ne crois pas qu'il y ait un collègue sur nos bancs qui n'est pas dans ses relations personnelles un certain nombre de personnes homosexuelles la deuxième question que nous nous posons c'est ces personnes doivent-elles avoir les mêmes droits que nous tous oui nous l'avons dit dans le pax dans l'amélioration du pax nous l'avons redit ici que nous devrions trouver une formulation pour que cela puisse se faire nous vous proposons l'alliance civile vous vous proposez le mariage est-ce que c'est pas une question de vocabulaire mais qui derrière tout ça non 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 écoutez mes chers collègues je crois que ça fait des heures que les uns et les autres on s'écoute alors s'il vous plaît accordez-moi deux minutes bon et bien je pense qu'on aurait pu autour de notre proposition autour de votre proposition certainement trouver dans l'intérêt de tout le monde tout le monde étant d'abord les intéressés parce que je vous signale tous que vous parlez tous de ces personnes qui vivent un peu autrement peut-être que d'autres mais aussi fortement leur amour alors un peu de sagesse mes chers collègues merci monsieur le président merci monsieur Schneider monsieur Fenech sur le 2245 oui monsieur le président mes chers collègues je voudrais vous faire part d'une simple réflexion il me semble que ce débat n'est pas simplement de nature législative il touche au fondement de l'humanité basé sur des lois naturelles que l'on oppose aux lois positives jamais je crois en ce qui me concerne une loi naturelle ne peut être dénaturée par une loi positive vous nous proposez de réécrire à la façon d'apprenti sorcier une loi naturelle qui jusqu'à preuve du contraire commande depuis le début de la création notre destinée d'hommes et de femmes tous issus d'une rencontre naturelle entre un homme et une femme ce que nous voulons préserver c'est l'altérité seule condition naturelle d'une parenté paternelle et d'une parenté maternelle je voudrais vous faire part d'une inquiétude qui ne relève plus je crois à l'heure où nous parlons d'un simple fantasme si vous nous conduisez vers la PMA madame le garde des Sceaux et la GPA pourquoi pas après demain le clonage façon Raël vous vous souvenez vous vous souvenez que nous avons érigé le clonage reproductif humain en crime contre l'espèce humaine punie de la réclusion criminelle à perpétuité alors je suis en droit de m'interroger avec beaucoup de français que vous insultez ce soir en permanence à travers les insultes que vous proférez à notre égard je suis en droit légitime de m'interroger jusqu'où irez-vous dans la manipulation au nom d'une pseudo-égalité des droits merci merci Gérald Darmanin sur l'amendement 2992 monsieur le président je suis un grand révolutionnaire et c'est l'objet de mon amendement madame le ministre je pense que le mariage c'est un homme et une femme et qu'un enfant est né d'un homme et d'une femme je m'excuse de cet accès de révolution et j'espère que mes électeurs me le pardonneront d'où l'objet de cet amendement et je confesse très largement j'espère que plus tard la rééducation de la police de la pensée me permettra de pouvoir penser l'inverse je voudrais aussi dire à monsieur le président de la commission des lois qu'on a confié à monsieur Jospin une réflexion sur le cumul des mandats il aurait peut-être été inspiré de donner à madame Jospin une réflexion sur le mariage et l'adoption homosexuelle puisque je crois qu'elle a fait il y a quelques temps contre monsieur Jacques Lang qui depuis est désormais à l'Institut du Monde Arabe je vois que le président de la république respecte ses promesses et je vois tout simplement allez s'il vous plaît cette finesse n'est égale que la taille de vos chaussures cher monsieur allez monsieur Darmanat il aurait été correct de donner à madame Jospin ce rapport afin de nous éclairer sur cette discussion et enfin j'aurais voulu dire à mes collègues de la majorité comme un certain nombre de jeunes parlementaires j'essaye d'être particulièrement assidus sans doute à la fleur de l'âge je ne vous ai pas assez attendus pas assez entendus mesdames et messieurs la majorité dans une circonscription populaire mes électeurs et souvent les électeurs transvolants disent mais pourquoi ils n'étaient pas là pour défendre les heures supplémentaires pourquoi ils n'étaient pas aussi nombreux avec autant d'empressements autant d'empressements pour lutter contre le chômage pourquoi ils ne sont pas aussi nombreux pour dénoncer la hausse de l'insécurité parce que dans les quartiers populaires monsieur Romand ce qui compte ce n'est pas le mariage homosexuel c'est l'emploi c'est la sécurité et on en parlera vous êtes en train de trahir les électeurs populaires qui vous ont fait confiance c'est encore une fois le projet du gouvernement ce n'est pas la priorité des français monsieur Sylvain Berriot sur le 3092 monsieur le président madame le ministre quelle que soit notre histoire personnelle aux uns et aux autres quelle que soit notre histoire personnelle qu'elle soit douloureuse ou pas nous sommes tous le fruit d'un papa et d'une maman c'est une réalité à l'origine il y a un homme et une femme et c'est cela que le mariage concrétise c'est la raison pour laquelle le mariage doit confirmer l'altérité et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire comme si l'égalité venait gommer les différences entre les sexes un homme et une femme peuvent procréer un homme et une femme on peut les aider à procréer mais deux hommes ou deux femmes ne le peuvent pas quand bien même vous le voudriez quand bien même vous le souhaitiez ce n'est pas possible c'est la raison pour laquelle cette altérité est nécessaire et doit être réaffirmée dans le mariage avoir un papa et une maman c'est l'essentiel de nos vies et c'est l'essentiel de notre histoire et c'est vers eux qu'on se retournera lorsqu'on aura besoin de sens quelle que soit l'histoire par ailleurs d'une famille qui se recomposera c'est pour ça que nous demandons que cet amendement soit voté Merci Monsieur Jacques Miard sur le 3207 Chers collègues ne montrez pas que vous avez des chouchous s'il vous plaît Vous nous parlez beaucoup du principe d'égalité qui serait la pierre angulaire de votre réforme mais vous savez le principe d'égalité ce n'est pas la réalité du monde ce n'est pas l'explication du monde ne n'y est pas la réalité l'humanité s'est développée sur l'altérité et c'est bien ça le problème fondamental il est évident que dans les fonctions sociales les hommes et les femmes sont égaux et nous luttons pour cette égalité je peux même vous dire qu'elles sont parfaitement dans ces fonctions l'homme et la femme interchangeables j'ai eu deux chefs femmes elles s'en sont remises deux femmes elles s'en sont remises et je vais vous dire une chose madame Coutel je vais vous faire un aveu je fais très bien le poulet au champagne mieux que toutes les femmes que j'ai connues et j'en ai connues quelques-unes en revanche s'il vous plaît s'il vous plaît quand tu veux s'il vous plaît quand tu veux et j'invite madame Coutel à venir manger mon poulet au champagne en revanche je ne peux pas enfanter seul pas plus que les femmes que j'ai connues ne peuvent le faire c'est ça la réalité du monde donc cessez de bâtir des illusions sociales qui sont contraires à la vérité du monde cessez de vous mentir merci monsieur Michel Herbillon sur le 3242 pendant que l'assemblée se calme bien monsieur le président mes chers collègues cet amendement vise à indiquer clairement que le mariage est bien l'union entre un homme et une femme car depuis des siècles le cadre juridique et social de cette institution structure la société notamment par les conséquences qu'elle induit en termes de filiation et ça a été rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 28 janvier 2011 a clairement jugé comme non discriminatoire le fait que le mariage soit en droit français réservé aux couples de sexes différents le projet que propose le gouvernement remet en cause ce modèle et va transformer profondément notre société et ce faisant la conséquence directe va être l'ouverture immédiate de l'adoption aux couples homosexuels puis dans la foulée comme vous l'avez annoncé la procréation médicale assistée et enfin la gestation pour autrui qui est désormais en quelque sorte légalisée par la circulaire de madame Lagarde et des Sceaux mes chers collègues il faut mettre un terme à cette fuite en avant qui aura de graves conséquences pour notre société nous soutenons je soutiens à la place une mesure consensuelle à travers la création d'une union civile pour répondre à la demande légitime de reconnaissance sociale et de sécurité juridique de la part des couples homosexuels ce serait d'ailleurs une amélioration très importante par rapport à ce qui existe aujourd'hui avec le Pax notamment sur le plan juridique sur le plan fiscal et sur le plan successoral cependant cette union civile n'induit pas à la différence du mariage la notion de filiation mes chers collègues de la majorité vous ne pouvez pas rester sourds aux millions de français qui sont inquiets des conséquences de votre projet je vous demande donc de bien vouloir soutenir cet amendement qui vise à réaffirmer les principes de notre code civil et à proposer une mesure équilibrée merci monsieur Mariton monsieur le président nous devons réunir notre groupe et je vous sollicite pour une suspension de séance de 10 minutes je vous prie la séance est suspendue pour 5 minutes la séance est reprise monsieur Therrier c'est pas parce que c'est votre anniversaire que vous devez parler la parole est à monsieur Xavier Breton pour l'amendement 3255 oui merci monsieur le président avec cet amendement nous souhaitons rappeler que le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme pourquoi nous souhaitons le rappeler c'est parce qu'avec votre projet de loi vous voulez supprimer l'altérité la différence sexuelle comme étant une condition nécessaire au mariage en fait on voit bien que vous êtes incapable d'assurer une articulation entre l'égalité et la différence parce que c'est au nom de l'égalité que vous voulez supprimer la différence et je voudrais rappeler à ce propos la phrase qui sans doute restera historique de madame la ministre de la famille lors de notre commission le 18 décembre dernier qui a dit lorsqu'une différence ne donne pas accès au même droit j'appelle cela une discrimination je crois que tout est dit en fait pour obtenir l'égalité vous supprimez les différences vous les supprimez artificiellement mais le problème c'est que les différences les différences naturelles elles résistent elles continuent à exister et plus généralement en fait vous êtes incapable de penser la différence je voudrais à ce propos m'appuyer sur ce que disait tout à l'heure notre collègue madame Coutel qui ont bien montré cette impossibilité de penser la différence parce que pour elle pour vous une complémentarité c'est obligatoirement une hiérarchie une domination vous êtes incapable de penser une complémentarité mutuelle la femme est complémentaire de l'homme l'homme est complémentaire de la femme ils sont complémentaires l'un de l'autre c'est pas toujours facile c'est vrai mais c'est pas en tout cas en niant la différence que vous arriverez à rétablir une véritable égalité et en fait en supprimant artificiellement ces différences on voit que vous transgressez obligatoirement des limites et ça pose des questions et je vais reposer la question que j'ai posée plusieurs fois lors des auditions à la commission des lois lors également de nos réunions de la commission des lois si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle sur un homme et une femme qu'est-ce qui empêchera de se marier à trois à quatre etc répondez à cette question autrement que par des vociférations parce qu'encore une fois pourquoi un mariage c'est un couple pourquoi c'est deux c'est parce que c'est un homme ou c'est une femme si c'est simplement s'aimer et être capable d'élever des enfants on peut être trois on peut se mettre à trois on peut s'aimer etc vous n'avez jamais répondu et comme Mme Bertinotti dit je conclue M. le Président il faut faire famille mais faire famille on peut faire famille à trois à quatre et donc c'est quoi votre réponse pour limiter le mariage à un couple à deux j'attends toujours la réponse merci Mme Claude Greff sur l'amendement 3557 merci M. le Président je vois que vous pensez beaucoup à moi M. le Président je vais m'adresser à Mme Taubira ministre parce que je sais qu'elle a l'attention et que l'argument partisan elle ne le connaît pas je voudrais vous dire Mme Taubira et je vous l'ai déjà dit je suis déçue de voir le mélange que vous avez fait dans cette loi et c'est principalement de votre faute ce mélange a généré l'inquiétude la perturbation et je dirais même maintenant aujourd'hui l'obstruction mélange de l'union d'adoption de l'affiliation certains de mes collègues se sont exprimés là dessus sur ce point en fait vous trompez les français vous trompez les français par votre loi qui à mes yeux est mal ficelé et vous trompez également les homosexuels parce que vous leur faites croire qu'ils vont avoir un mariage égalitaire aux hétérosexuels et il n'en est rien pour le fait ils auront la même cérémonie je suis bien d'accord avec vous mais sur leur livret de famille pour eux il sera parent de même sexe et pour nous les hétérosexuels père et mère donc d'office vous créez déjà une inégalité mais par dessus tout les conséquences et bien sont considérables sur trois points rapidement monsieur le président premier préjudice sur la généalogie parce que vous inscrivez désormais le mot parentalité au lieu de paternité et maternité deuxième point sur le statut de l'enfant qui devient tout simplement et tout naturellement un objet de droit et troisièmement sur notre identité parce que c'est ça qui me choque considérablement parce que notre identité est une donnée naturelle et là désormais notre identité sera basée sur notre vie sexuelle et quand je m'adresse à une personne je ne lui demande pas si elle est homosexuelle ou hétérosexuelle merci madame madame Marlène Groskost sur l'amendement 3686 oui merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je vais être très très rapide en disant que le code civil a toujours sous-entendu l'altérité sexuelle des époux dans un but avéré de structurer la famille et la filiation aujourd'hui vous privilégiez la mise en scène des sentiments nous l'approuvons pour les adultes mais vous ne pourrez jamais changer le sens des mots père et mère un enfant aspire à avoir un père aspire à avoir une mère un enfant aspire à connaître ses origines il nous appartient à nous de préserver un cadre qui saura répondre à son identification c'est à la loi de poser les limites c'est à nous législateurs de réfléchir au lendemain au-delà des désirs individuels et immédiats et puisque nous sommes à une heure avancée vous me permettrez d'être quelque peu lyrique et je vous invite à réfléchir à la phrase de William Carlos Williams qui disait l'homme a survécu jusqu'ici parce qu'il était trop ignorant pour pouvoir réaliser ses désirs maintenant qu'il peut les réaliser il doit les changer ou périr merci madame la parole est à madame Marie-Louise Fort sur l'amendement 3965 merci monsieur le président moi j'aime la définition de cette institution du mariage par le doyen carbonier il dit c'est la plus vieille coutume de l'humanité et l'état de la plupart des hommes adultes et je me demande pourquoi est-ce qu'on y touche de cette façon là est-elle devenue ringarde puisque c'est un peu la mode d'agresser et l'institution finalement et les gens qui défendent cette institution et quand je dis défendre cette institution c'est absolument pas s'attaquer à ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du mariage jusqu'à présent mais simplement leur donner un cadre où ils auraient toute égalité vous avez l'air d'être pénétré d'une espèce de science infuse et vous refusez d'entendre les voix y compris de chez vous qui expriment doute et inquiétude mais vous êtes rattrapé par le côté pratique madame le garde des Sceaux on vient d'évoquer le livret de famille il va y en avoir trois trois est-ce que c'est ça l'égalité que vous voulez instituer au sein de l'institution vous avez supprimé in extremis votre volonté d'enlever toute référence à père et mère dans le code civil parce que vous vous êtes rendu compte quand même que ça choquait beaucoup de gens alors vous avez fait un amendement balai n'empêche que sur ce fameux livret de famille et bien nos amis homosexuels n'auront pas tout à fait les mêmes mentions alors je vous avais et c'est ce qui me choque beaucoup vous refusez à la nature d'avoir des droits et bien écoutez je suis désolée mais je crois que c'est la nature qui triomphe quand même parce que jusqu'à plus ample informé et pour encore très longtemps et heureusement pour faire un enfant il faudra toujours un homme et une femme donc on est en train véritablement de ridiculiser cette vieille institution je le regrette j'aurais souhaité qu'on donne véritablement un statut identique en droit au mariage mais avec une autre appellation et avec la faculté de mettre en avant le droit de l'enfant merci madame madame Genevard sur le 4638 merci monsieur le président je voudrais commencer mon propos par un point de droit sur le fait que l'altérité sexuelle soit bien un principe fondamental reconnu par les lois de la république et verser au dossier une référence issue de la revue droit de la famille un article de Bertrand Pauvert intitulé sur une disputatio contemporaine et brûlante considération sur la reconnaissance de l'altérité sexuelle des époux comme principe fondamental reconnu par les lois de la république alors ce point de droit étant fait je voudrais revenir aux propos que nous avons à plusieurs reprises évoqués de madame Guigou qui affirmait en 99 que jamais on ne reviendrait sur la question de l'altérité sexuelle alors je voudrais dire à mes collègues que si nous avons à plusieurs reprises rapporté ces propos ça n'est pas pour mettre madame Guigou en face d'une contradiction je pense qu'à ce petit jeu là tout le monde peut piéger tout le monde c'est plutôt pour démontrer l'idée que les certitudes d'hier peuvent se révéler fragiles et que selon la formule que je trouve très belle il faut légiférer la main tromblante et ces certitudes d'aujourd'hui ces certitudes d'aujourd'hui concernant la GPA la GPA qui consiste à s'affranchir de l'altérité sexuelle et bien que vaudront-elles demain je vous invite à méditer les faits suivants ce soir sur une chaîne de grande écoute un sondage a été donné et je voudrais vous le livrer parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant 54% des sympathisants de gauche sont favorables à la GPA et majoritairement ce qui doit dire ce que je dois dire je le trouve un peu troublant ce fait là essentiellement essentiellement des femmes essentiellement des femmes comme essentiellement des femmes dans cet hémicycle prennent la parole pour défendre cette loi et bien je voudrais pour terminer mon propos mes chers collègues vous invitez à méditer la chose suivante si vous cliquez sur internet sur le site mèreporteuse.com vous accédez très facilement à un vademécoum qui vous expliquera comment recourir à la GPA le meilleur le meilleur rempart contre la GPA c'est l'altérité sexuelle sa reconnaissance comme principe fondamental du mariage merci merci monsieur gil l'urton sur l'amendement 4718 oui merci monsieur le président beaucoup de choses ont été dites sur cet amendement que je partage et j'ai du mal à comprendre que chaque fois qu'un membre de l'opposition exprime une idée ici cela fasse l'objet de vos différations de toutes sortes de la part des membres de la majorité il faut que vous admettez que ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire ou tout simplement parce que vous êtes socialiste que vous avez raison il n'y a pas une pensée unique dans ce pays et d'autres idées ont le droit de s'exprimer et ont le droit d'être respectées c'est d'ailleurs les idées qu'ont défendues les 800 000 à 1 million de personnes qui ont défilé dans les rues le 13 janvier dernier et je pense que ces personnes sont respectables et ont le droit à notre considération alors moi j'accepte tout à fait que deux personnes qu'il puisse y avoir de l'amour chez deux personnes de même sexe j'accepte tout à fait que l'on trouve toutes les solutions pour légaliser leur situation pour leur donner tous les moyens juridiques d'existence mais je comprends aussi que des personnes soient attachées à cette institution qui est le mariage à cette institution qui donne au mariage cette union d'un homme et d'une femme et c'est pourquoi je défends cet amendement merci monsieur Durton Michel Thérault pour défendre l'amendement 5053 oui merci monsieur le président je voulais à mon tour relayer cette interrogation un peu lancinante de l'opposition depuis ce matin qui interroge le gouvernement comme c'est son droit comme c'est son devoir sur l'application de cette loi si elle venait à être votée et sur les lois qu'elle prépare à l'avenir or nous avons beau poser la question nous n'obtenons ni de la part des ministres ni de la part des membres de la majorité la moindre réponse ni même le moindre éclaircissement alors au risque d'être dans le registre obsessionnel que dénonçait ce matin madame la garde des Sceaux je voudrais à mon tour rappeler notre opposition et à la PMA et à la GPA nous souhaiterions avoir des réponses claires notamment ce qui concerne la GPA de la part des ministres c'est le moins que l'on puisse faire les choses seraient moins compliquées moins confuses si autant de voix socialistes ne se déclaraient pas éminemment favorables à la GPA ce matin monsieur Mariton rappelait que trois ou quatre ministres sur leur site se sont déclarés favorables à la GPA le moindre la moindre des choses qu'attend l'opposition c'est de savoir exactement ce qu'est la position définitive et unanime sur une affaire de cette nature de la part du gouvernement merci la parole est à monsieur Guillaume Larivet sur l'amendement 5265 mes chers collègues on raconte qu'au moment de la chute de Constantinople des théologiens byzantins discutaient du sexe des anges et bien j'ai le sentiment depuis quelques jours dans cette assemblée que les députés de la majorité ressemblent à ces théologiens byzantins nous sommes au bord du précipice économique les indicateurs sont au rouge la récession menace dans nos permanences nos compatriotes nous parlent des mille chômeurs en plus que votre action crée chaque jour nos compatriotes nous parlent du pouvoir d'achat et le président de la république ne trouve rien d'autre à faire que de diviser les français en saisissant le parlement d'un texte hallucinant nous aurions dû de manière rationnelle et de manière apaisée convenir de choses qui peuvent nous rassembler nous aurions dû convenir que le mariage en effet c'est l'union d'un homme et d'une femme nous aurions dû convenir et peut-être aurions dû nous le faire avant qu'une union civile permettait de renforcer les droits et les devoirs des personnes de même sexe nous aurions pu construire un consensus au lieu de cela nous nous perdons dans des débats très longs dans des débats stériles et nous sommes je le dis parce que je le pense profondément nous sommes en décalage par rapport à l'attente fondamentale de nos compatriotes et ce décalage il a un seul responsable le président de la république qui a fait le choix de la division et de la dispersion alors je vais donner la parole à la commission et au gouvernement mais pour votre information sur le vote de l'amendement numéro 294 et des amendements identiques je suis saisi par les groupes UMP et SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale et monsieur le rapporteur vous avez la parole merci monsieur le président le gouvernement propose dans ce projet de loi une définition de l'article un nouvel article du code civil l'article 143 qui définit le mariage comme étant l'union d'un couple de même sexe ou de sexe différent vous vous proposez l'inverse ou en tout cas vous proposez de marquer dans le code civil à travers cet nouvel article 143 votre définition qui maintient le mariage ou qui réserve le mariage aux couples d'hommes et de femmes c'est évidemment un contre-projet et vous ne serez pas étonné naturellement du vote défavorable de l'avis défavorable de la commission je suis extrêmement étonné qu'à plusieurs reprises nous ayons entendu pour justifier votre amendement des doctrines ou des positions prises par des constitutionnalistes je l'ai dit tout à l'heure il me semble tout de même assez surprenant que des législateurs comme nous en tout cas que la représentation nationale s'appuie davantage sur de la doctrine constitutionnelle que sur les avis du conseil constitutionnel et notamment la QPC dont nous avons parlé tout à l'heure pour pouvoir justifier cet amendement donc je le redis le conseil constitutionnel s'il avait voulu faire de l'altérité sexuelle dans le couple marié une condition il l'aurait fait à l'occasion de cette QPC il ne l'a pas fait pas nécessairement mais il ne l'a pas fait et il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas fait alors que le sujet là pour le coup s'y présentait il a renvoyé au législateur cette responsabilité et donc c'est ce que nous faisons en ce moment simplement deux petites choses pour finir et pour être très court je ne répondrai pas à chacun d'entre vous et puis ce n'est pas l'objet du rapporteur ce n'est pas son rôle en revanche madame Ponce j'aurais souhaité vraiment que vous soyez présents dans les auditions pour ne pas avoir à dire qu'un enfant d'homosexuel n'est pas le même enfant que les autres un enfant d'homosexuel est un enfant comme les autres clairement toutes les auditions que nous avons faites et personne y compris les psychiatres comme monsieur Winter comme monsieur Flavini comme monsieur Lévi-Soussan qui sont défavorables au texte n'ont dit qu'un enfant élevé par un couple de même sexe c'était un enfant différent et quand vous prononciez ces mots je regardais l'heure et je me disais heureusement que ces enfants sont couchés et qu'ils n'entendent pas ça vraiment non vraiment quand on leur dit qu'ils ne sont pas des enfants comme les autres qu'ils ne sont pas normaux je trouve que c'est extrêmement violent il faut quand même que vous vous en rendiez compte et c'est la raison pour laquelle s'il vous plaît c'est la raison pour laquelle s'il vous plaît vous aurez il vous aurez la parole c'est une des justifications en tout cas votre prise de position est une des justifications pour justement faire rentrer ces enfants dans la norme par ailleurs par ailleurs s'il vous plaît allez par ailleurs et enfin j'ai entendu à plusieurs reprises je vais reprendre vos mots des allusions à la nature vous avez été extrêmement nombreux j'ai noté le mot enfin l'expression de loi naturelle chez monsieur Fenech dans un autre registre monsieur Gosselin a rappelé la tradition règle naturelle pour monsieur Le Fur la vérité du monde pour monsieur Miard madame Louvagi a dit cette phrase la loi de la nature a organisé la civilisation c'est l'inverse pour moi comme je suis iséroi je vais vous citer Stendhal le rouge et le noir si je me permets monsieur le président si vous me permettez il n'y a point de droit naturel ce mot n'est qu'une antique niaiserie avant la loi il n'y a que la force du lion ou le besoin de l'être qui a faim qui a froid le besoin en un mot notre assemblée ne doit pas enteriner la loi naturelle nous devons faire la loi de la république merci monsieur madame Marie-Françoise Clergeau oui merci monsieur le président mes chers collègues madame la ministre vous parlez mes chers collègues sans cesse de l'intérêt de l'enfant mais quand on entend monsieur Balkany ou quand on entend madame Ponce madame Ponce qui ose dire qu'un enfant dans une famille homoparentale n'est pas le même que les autres vous nous donnez encore plus tous les arguments pour rejeter votre amendement ces enfants si elle a dit ça vous regarderez au compte-rendu ces enfants existent vous en connaissez nous en connaissons et ils vont bien alors c'est quoi l'intérêt de l'enfant l'intérêt de l'enfant c'est d'avoir des parents légitimes aux yeux de la société d'ailleurs les nombreuses auditions comme nos rencontres avec la famille homoparentale et leurs parents démontrent que le plus à craindre c'est l'homophobie de la société en reconnaissant donc que les homosexuels ont les mêmes droits que les hétérosexuels en ayant des parents reconnus par la loi on fait reculer cette homophobie et c'est ça l'intérêt de l'enfant dont nous rejetons cet amendement merci et le gouvernement qu'en pense-t-il ? allez s'il vous plaît oui le gouvernement il met un avis favorable le gouvernement défavorable décidément décidément merci 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 oui non non c'est plus le micro cette fois-ci merci à vous d'être aussi réactif vous me permettez de corriger ipso facto mes hérésies sur les arguments vous interrogez constamment vous interrogez constamment sur les mêmes choses vous voulez absolument faire le débat sur la PMA sur la GPA et maintenant sur le clonage vous trouverez probablement une quatrième étape je fais confiance à votre imagination oui oui nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous répondre oui je vous crois capable de cela sur la GPA nous vous avons expliqué la référence à la circulaire n'a aucun sens lorsque vous prétendez qu'elle elle favorise ou qu'elle valide la GPA ça n'a aucun sens ni en droit ni en logique ça n'a absolument aucun sens non puisque c'est une circulaire sur la délivrance d'un document administratif pour des enfants qui sont français donc voilà mais vous pouvez évidemment toujours continuer à broder sur cela moi je veux retenir une chose quand même parce que vous passez beaucoup de temps à dire que la majorité est agressive ça c'est évidemment l'affaire de l'Assemblée nationale et le gouvernement l'exécutif serait mal avisé compte tenu de son attachement à la séparation des pouvoirs serait mal avisé d'apprécier cela simplement lorsque vous vous adressez au gouvernement et que vous accusez le gouvernement de diviser les français de diviser les français lorsque vous dites que alors vous développez vous développez des points de vue du genre il y a la crise il y a le chômage il y a oui c'est une réalité c'est une réalité c'est une réalité mais est-ce que le fait est-ce que le fait de faire notre travail empêche ceux qui en charge les questions économiques et sociales de faire le leur sauf peut-être sauf peut-être effectivement le temps que nous passons sur tous ces amendements et je ne conteste pas la nécessité de passer ce temps-là la décision a été prise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale depuis début décembre depuis début décembre de ne pas retenir le temps programmé donc c'est que le gouvernement et l'Assemblée nationale ont convenu qu'il y avait lieu compte tenu de l'importance du sujet de prendre le temps d'en discuter mais vous ne pouvez pas considérer que ce temps est nécessaire vous ne pouvez pas déposer autant d'amendements permettant l'intervention d'autant de députés et nous expliquer que éventuellement l'Assemblée pourrait s'occuper des questions économiques et sociales donc il faut simplement de la logique et de la cohérence donc nous nous prenons en tout cas tout le temps nécessaire pour vous répondre et pour répéter aussi souvent que nécessaire mais je veux simplement vous dire que ça n'est pas ça n'est pas il n'est pas fondé ni sérieux de prétendre affrontons-nous d'argument en argument de conception en conception de vision en vision mais cette accusation comme ça la sourde récurrente la insistante du gouvernement qui divise les français quand vous avez contribué à la confusion en prétendant alors que vous aviez déjà le projet de loi entre les mains vous l'avez depuis le 7 novembre alors que vous aviez déjà le projet de loi entre les mains vous disiez ce que vous avez dit tout à l'heure madame la ministre greffe à savoir que nous avions programmé la disparition totale du mot père et mère mais non madame vous aviez déjà le texte revenez à la version du gouvernement du 7 novembre il n'y a jamais eu non non moi je n'ai rien corrigé du tout c'est vous qui votez au sein de la commission des lois et vous avez corrigé non mais l'amendement l'amendement balai il n'y a aucune différence entre ce qu'avait écrit le gouvernement et ce que vous appelez l'amendement balai qui est en fait une disposition interprétative c'est simplement je l'ai expliqué en commission des lois monsieur le ministre Mariton j'ai expliqué qu'il existe la logistique qui est un ensemble de règles selon lesquelles on écrit les textes de loi et que la règle et que le mode le plus courant d'écriture c'est lorsque on introduit une réforme qui a des conséquences sur le code à partir duquel on écrit cette réforme mais aussi des conséquences sur d'autres codes qu'on veille à introduire les rectifications nécessaires le gouvernement a choisi cette voie là c'est à dire en essayant de faire un travail exhaustif qui permette de repérer partout il y a nécessité de modifier les codes laissez-moi arriver jusqu'au bout du raisonnement surtout que vous l'avez déjà entendu donc vous savez bien que ce que vous dites avec des tentatives certainement délibérées de vouloir me déstabiliser mais à cette heure là je tiens encore c'est l'avantage du régime d'endurance de la vie parlementaire donc la logistique le mode d'écriture que le gouvernement avait choisi c'était cela et c'est de repérer de façon exhaustive toutes les modifications nécessaires pour la simple raison que nous voulons faire un texte de loi efficace pour les citoyens et que nous voulons éviter d'oublier de modifier une disposition qui pourrait demain compliquer la vie des citoyens nous avons fait ce travail et avec le texte que vous avez depuis le 7 novembre vous savez parfaitement que tout le titre 7 qui traite de la filiation n'a subi aucune modification donc cela contredit parfaitement clairement ce que vous affirmez à savoir que les mots de père et mère disparaîtraient du code civil et vous avez contribué à inquiéter les français à angoisser les français en leur faisant croire d'une part que père et mère disparaîtraient du code civil d'autre part que père et mère disparaîtraient du livret de famille c'est vous qui avez joué à cela c'est vous qui avez joué à cela et vous êtes passé à une phase accélérée à partir du moment où a surgi un comité un collectif de la société civile que ce collectif a commencé une mobilisation sur eux avec une intention assez modeste puisque je ne conteste pas la société utile en général la société civile en général est très utile dans sa mobilisation et dans ses alertes donc là aussi il n'y a pas de problème sauf que vous avez contribué à à une mobilisation que je ne conteste pas sur sur des éléments inexactes voilà mais le gouvernement a pris acte sur la base des multiples interviews qui ont été données à l'occasion à la fois de la première mobilisation de novembre et de la deuxième de janvier le gouvernement s'est rendu compte qu'effectivement il y avait de la confusion qu'effectivement il y avait des malentendus et qu'il avait un devoir de pédagogie à effectuer voilà donc ce qu'il en est voilà donc ce qu'il en est donc c'est vrai que si on inquiète les gens c'est vrai que si on leur dit que tout votre univers va s'effondrer d'un coup et définitivement mais les gens réagissent et c'est rassurant non monsieur le député nous n'avons pas corrigé le projet je parle à un législateur je parle à un législateur qui sait parfaitement qu'à partir du moment où le gouvernement a déposé le texte le gouvernement ne peut plus le corriger donc pardon vous faites comme vous avez fait pendant trois mois vous dites des choses parfaitement inexactes le gouvernement n'a pas corrigé le projet de la même façon que le gouvernement n'avait jamais fait disparaître père et mère du code civil ni du livret de famille la commission la commission c'est-à-dire vous la commission c'est-à-dire vous vous avez choisi en tout cas la commission qui a voté a choisi un autre mode d'écriture l'autre mode d'écriture c'est une disposition interprétative c'est-à-dire qu'elle indique que lorsqu'on lit père et mère lorsqu'il s'agira d'un couple de même sexe il faudra comprendre par an ben voilà et alors quoi et alors quoi madame Greff alors vous pouvez toujours continuer à échafauder des choses tout à fait mystérieuses c'est votre liberté mais la réalité c'est celle-là la réalité c'est celle-là et nous pouvons continuer sur les amendements suivants à raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité je répète donc que l'avis du gouvernement est défavorable merci madame la garde des Sceaux oui madame la garde des Sceaux je suis sûr qu'une grande majorité de cette assemblée se joindra à moi pour vous souhaiter depuis un quart d'heure un joyeux anniversaire au moins ce texte va rester pour toujours pour des tas de raisons maintenant dans votre mémoire madame Marie-Georges Buffet pour répondre merci monsieur le président je suis frappée dans les interventions de nos collègues de l'opposition de ce retour à la loi naturelle mais le retour à la loi naturelle ça veut dire qu'il faudrait supprimer la contraception c'est-à-dire empêcher les femmes de choisir le moment de leur maternité la maîtrise de leur corps ça serait supprimer l'accouchement sans douleur parce que si on revient à la loi naturelle allons-y il faut que les femmes souffrent en donnant la vie mais qu'est-ce que c'est ce discours qui revient à la loi naturelle qui dénie que nous sommes des êtres humains que nous accomplissons des progrès pour les êtres humains et qu'est-ce que c'est cette conception du mariage qui est sans arrêt liée à la procréation mais quelle est cette vision de la femme qui se marie pour procréer point final mais où vous en êtes revenue messieurs, mesdames où vous en êtes revenue deuxième remarque monsieur Balkany deuxième remarque comment osez-vous dire monsieur s'il vous plaît comment osez-vous dire que dans les quartiers populaires on ne serait capable que parler de chômage ah oui on parle chômage ça c'est votre c'est votre bilan mais dans ces quartiers populaires dans ces quartiers populaires les hommes et les femmes sont capables de s'intéresser aussi à des problèmes de société sont capables de se pencher sur des dossiers comme celui que nous traitons ce soir vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas capables de réfléchir à cela vous dites madame que les enfants ne sont pas les mêmes lorsqu'ils sont élevés dans une famille homosexuelle mais les enfants parfois en effet ne peuvent pas grandir de la même façon que les autres mais que ce soit dans une famille hétérosexuelle ou homosexuelle parce qu'ils sont visibles d'inégalité de privation voire de violence la question c'est que ces enfants sont entourés d'amour qu'ils reçoivent de l'éducation qu'ils reçoivent de la protection et ça c'est pas une question d'orientation sexuelle merci monsieur Marc Le Fur merci monsieur le président madame la ministre permettez-moi également de vous souhaiter un bon anniversaire et vous savez que nous avons une indulgence toute particulière à votre égard sur les bancs de la droite puisque nous avons contracté à votre égard une dette il y a de cela 11 ans et donc ça crée des sympathies toutes particulières 2002 vous en rappelez merci madame la ministre ça existe mais c'était un mot gentil il y a une objective différence entre la droite et la gauche madame la ministre monsieur le rapporteur cette différence elle existe sur deux points vous assimilez toute différence vous assimilez toute différence monsieur le rapporteur à une inégalité ce n'est pas une inégalité une différence c'est une chance c'est une chance dans une rencontre c'est ça l'altérité c'est ça la rencontre entre un homme et une femme c'est pour ça que nous soyons nous devons rester attentifs à la nécessité de conserver cette altérité y compris dans le mariage et puis il y a une autre différence entre la droite et la gauche c'est que nous nous respectons la nature elle n'est pas notre guide elle est simplement notre univers nous devons la travailler la transformer mais en même temps la respecter et vous êtes dans une logique quasi promettéenne c'est à dire que tout est possible à la volonté humaine tout est possible à la science et au droit et cela ça peut occasionner des dérives considérables Montaigne disait la nature est un doux guide nous allons désormais obéir à la science et au droit nous dites-vous la nature éviter que l'homme n'obéisse à l'homme désormais l'homme va obéir à l'homme sans que l'homme n'obéisse à quoi que ce soit Dostoyevsky le disait au 19ème siècle Bernanos en avait parfaitement compris au temps des grands totalitarismes c'est parce que nous respectons la nature que nous nous fixons des bornes que nous fixons également des bornes à nos volontés et à nos lois Merci Monsieur Mariton Bon anniversaire Madame Beaucoup dans la majorité disent que ce soir pendant ces débats certains enfants souffrent ils souffrent parce que la loi que vous voulez plutôt que le compromis et le consensus que nous proposons cette loi et ces débats que vous provoquez les font souffrir alors pourquoi est-ce que nous sommes défavorables à ce que le mariage change de définition parce que nous voulons respecter le dictionnaire la langue française parce que nous avons aussi un respect de la différence et que la différence n'est pas un stigmate dire que des situations sont différentes dire qu'un couple est différent d'un autre ça n'est pas dire que l'un est anormal et l'autre normal indigne et l'autre indigne c'est simplement la reconnaissance le respect des différences et quand on force quand on force l'assimilation artificielle des différences je ne suis pas sûr que ce soit le plus grand respect qu'on puisse donner aux personnes et vous le savez beaucoup de couples homosexuels pensent comme cela c'est aussi madame chère collègue mesdames pardon le respect du bon sens quand une loi est à ce point étrangère au sens commun est-ce qu'il n'y a pas une forme de péril vous dites qu'il faut faire la loi de la république et que la république fait la loi oui mais attention à la prétention vos prétentions sont à dire vraies assez paradoxales car à la fois vous dites que votre pouvoir sur la nature vous permet vous oblige à autoriser imaginer construire ce qui avant était impossible et aussi bien ce que vous voulez c'est une forme de toute puissance c'est d'ailleurs assez curieux que nos amis écologistes si attachés à la nature si attachés comme nous le sommes tous ici au développement durable soient au fond favorables à cette loi quelque part ils sont de l'idée que la nature est plus importante que l'homme sauf si l'homme s'imagine tout puissant alors oui nous voulons simplement être attentifs à ne rien accomplir d'irréversible dans la loi si cette loi est votée nous aurons l'audace et le courage de la réécrire mais mesurez mesdames mesurez chers collègues le risque que vous prenez que ce que vous feriez demain mais peut-être vous en serez fiers nous non et les français non plus merci madame Corine Narassiguin vous avez la parole merci monsieur le président cet amendement a été déposé à l'identique 118 fois et similaire aux quatre précédents sur lesquels nous avons déjà voté il s'agit donc bien évidemment ici d'une technique d'obstruction puisque nous n'avons entendu aucun argument véritablement nouveau en tout cas aucun qui soit digne d'être retenu monsieur Millard je vais donc simplement vous référer à l'admirable discours sur l'évolution du mariage qu'a donné la garde des Sceaux mardi et à l'excellente intervention de Catherine Coutel tout à l'heure sur la différenciation des sexes je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce sujet même si je sais que vous allez encore y revenir dans pas très longtemps je pense que tous ceux qui nous écoutent qui nous regardent à cette heure tardive ont très envie qu'on fasse avancer le débat et il semblerait que même monsieur Mariton soit d'accord avec ça puisqu'il vient de s'évertuer à avoir une discussion avec la garde des Sceaux sur l'article 4 donc visiblement j'espère que peut-être sur vos bancs vous avez aussi envie d'accélérer la cadence et d'enfin apporter de nouveaux éléments à ce débat merci monsieur Christian Jacob merci monsieur le président écoutez moi je viens d'entendre que nos arguments n'étaient pas dignes si nos arguments ne sont pas dignes je vais vous en donner d'autres je vais vous donner les arguments du défenseur des droits je vais vous donner les arguments du conseil supérieur de l'adoption le défenseur des droits voilà ce qu'il dit parlant de la procédure utilisée pour établir cette loi la procédure suivie pour l'élaboration du projet de loi qui vous est soumis présente à cet égard en effet une lacune une évidente lacune en effet l'étude d'impact qui accompagne le projet ignore totalement la convention internationale des droits de l'enfant pas une page dit-il pas une ligne ne lui est consacrée ce ne sont pas des arguments de l'opposition ce sont les arguments du défenseur des droits ensuite les arguments du conseil supérieur de l'adoption les arguments du conseil supérieur de l'adoption voilà ce qu'ils nous disent sur l'adoption dans son avis du 23 octobre dernier le conseil supérieur de l'adoption dit la chose suivante il fait état de son inquiétude devant la difficulté à concilier un objectif d'égalité des droits au bénéfice de personnes de même sexe et le caractère prioritaire de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de l'adoption ça n'est pas l'opposition c'est le conseil supérieur de l'adoption le défenseur des droits continue sur un autre sujet en parlant de la filiation l'ouverture du mariage et du droit à l'adoption pour les couples de même sexe va se heurter à la rareté des enfants adoptables cette situation incitera ces couples à avoir recours à des méthodes de procréation interdites en France mais accessibles à l'étranger ça me ramène à la question qui a été posée tout à l'heure madame la ministre quel est votre avis sur la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle nous n'avons pas entendu votre avis sur ce sujet ensuite et dernier point j'ai entendu madame Buffet tout à l'heure intervenir faisant allusion à la contraception à l'avortement ce sont des sujets d'unité d'union cette grande loi sur l'avortement portée par le gouvernement de Jacques Chirac madame Buffet mais alors madame Buffet madame Buffet madame Buffet madame Buffet s'il vous plaît madame Buffet est-ce que dans le même élan vous reconnaissez par la circulaire mise par le garde des Sceaux la reconnaissance et la légalisation de la GPA est-ce que vous reconnaissez le fait que l'on puisse payer le ventre d'une femme le louer parce que c'est de ça dont il s'agit c'est de ça dont il s'agit quand on reconnaît quand on légalise la GPA quand on reconnaît les GPA à l'étranger ça veut dire que vous acceptez le fait que l'on puisse payer pour la location du ventre d'une femme c'est ça la réalité madame Buffet merci la parole est à monsieur Fromantin merci monsieur le président moi j'ai pas l'impression contrairement à ce qu'il vient de dit il vient d'être dit d'avoir entendu redire redire et redire des arguments comme un refrain à l'occasion de cet amendement je crois qu'il y a eu bien au contraire avec des expressions différentes avec des émotions différentes avec des regards différents le bon sens qui s'est exprimé ce soir je ne pensais pas honnêtement qu'un jour on aurait comme ça passé une soirée pour tout simplement expliquer qu'un homme et qu'une femme ça a du sens et je crois que beaucoup de français qui ont peut-être regardé notre soirée doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de quoi ils sont en train de parler être obligés de déployer une telle énergie pour dire mettre ensemble un homme et une femme pour construire une famille est quelque chose qu'on doit défendre et qu'on doit ce soir s'évertuer à défendre j'ai beaucoup de mal à comprendre ça je voterai cet amendement parce que je crois qu'il est tout simplement inspiré par le bon sens je le soutiens et j'admire tous ceux qui ont eu l'audace de le soutenir ce soir quitte à avoir un procès en ringardis par la plupart d'entre vous je terminerai sur une note positive en vous souhaitant même le garde des Sceaux un très bon anniversaire Merci Monsieur Alain Touré Merci Monsieur le Président Très cher ami Christiane Tauvira tous mes voeux pour cet anniversaire qu'il vous apporte beaucoup de bonheur et un beau texte voté par vous qui fera date dans les annales de la République Finalement à ce moment du débat la question que nous pouvons nous poser est-ce que l'éducation des enfants faite par des couples homosexuels ne correspond pas à un certain nombre des critères que nous avons dans les couples hétérosexuels il a été fort bien dit par notre rapporteur que nous avons entendu sociologues spécialistes parents médecins etc à aucun moment chers amis à aucun moment il n'a pu être dit qu'il y avait la moindre différence en positif ou en négatif entre l'éducation d'enfants faite par des couples hétérosexuels ou l'éducation faite par des couples homosexuels même des questions peuvent être posées est-ce que être élevé par un couple homosexuel peut amener vers une tendance homosexuelle jamais rien de tout cela alors ça c'est quelque chose de fort et finalement je voudrais vous dire quelle est pour moi finalement la définition de l'homophobie mais la définition de l'homophobie c'est dire et affirmer que des enfants de couples homosexuels sont moins bien élevés que des enfants de couples hétérosexuels merci monsieur Edouard Dorian Sipel et nous passerons au vote monsieur le président mes chers collègues je crois que la durée de nos débats a permis au moins d'avancer sur une chose c'est de comprendre mieux les fondements de votre propre position et depuis tout à l'heure ça a été rappelé par Erwan Binet le rapporteur mais par Marie-Georges Buffet mais également votre seul argument ce sont les lois de la nature c'est le biologisme c'est le naturalisme qui est le seul fondement qui vous amène à refuser d'adopter le mariage pour tous les couples et en refusant cela et en fondant votre réflexion sur la nature vous refusez la liberté car la nature ce sont les lois déterministes et nous croyons à la liberté nous croyons à la liberté mais la liberté n'est rien sans l'égalité et nous pensons que l'égalité aujourd'hui c'est de permettre à tous les couples qui le souhaitent d'avoir droit au mariage parce que c'est cela la liberté ce n'est pas une loi de la nature et vous êtes à l'image de ce personnage du gorgias de Platon Calicles qui disait que c'était la loi du plus fort qui devait dominer la cité nous croyons aux institutions nous croyons aux lois de la république nous pensons que l'institution est supérieure lorsque nous pouvons la faire par rapport aux lois de la nature qui parfois agissent de façon totalement inégalitaire ou c'est la loi du plus fort les gros poissons mangent les petits le lion mange les autres petits êtres de la nature ce n'est pas cela que nous voulons nous croyons que nous avons le droit de pouvoir avancer et le droit tout simplement que la convention des êtres humains peuvent agir dans le sens de l'égalité pour tous et bien si votre seul fondement aujourd'hui est naturaliste et biologiste je crois que votre réflexion malheureusement ne permet pas d'avancer et je crois que nous avons véritablement une différence mais je crois que l'égalité est de notre côté pour que précisément l'égalité soit celle des couples qui peuvent se marier et que la liberté puisse être aussi l'égalité pour tous Merci Monsieur Sergio Coronado Je serai bref parce que l'heure avance et que comme beaucoup d'entre vous j'ai envie de pouvoir tout à l'heure descendre et souhaiter un bon anniversaire à la garde des sons en cette soirée de débat qui restera sans doute dans l'histoire je voudrais en plus souligner que l'opposition grâce à la quantité très importante d'amendements nous offre l'occasion à chaque fois de revenir sur les mêmes argumentaires donc je ne vais pas m'attarder mais je crois qu'il y a une vraie différence et là dessus je l'avais dit en discussion générale je crois que nous n'avons pas la même conception de ce qu'a voulu faire en fait le législateur le codificateur du code civil en 1804 à l'état de nature il a opposé la volonté humaine et je dirais même que c'est une force extrêmement puissante qu'il a opposée à l'état de nature parce qu'il a même décidé rappelez-vous qu'on ne naissait pas de ses parents mais de l'institution maritale ce qui explique que les enfants en mariage n'étaient pas considérés comme des enfants légitimes il y a eu une forte évolution cette évolution elle s'est faite par des modifications successives et nous allons en créer une nouvelle une modification qui ouvre le mariage aux couples de même sexe la loi ne crée rien elle prend en compte des situations déjà existantes et je ne comprends sincèrement pas ce qui vous fait peur en Belgique en Argentine dans des états nord-américains on a procédé à cette modification là et il n'y a pas eu de retour du chaos ou de la fin du monde donc il n'y a pas lieu d'invoquer finalement le principe de précaution et je m'étonne en fait que vous fassiez toujours référence à la nature comme si elle était totalement respectueuse de ce que nous devrions appliquer ici je rappelle que vous ne souhaitez pas avoir une législation sur les OGM que vous êtes des partisans du nucléaire et qu'au fond quand on se retrouve finalement à débattre de cette question là vous êtes plutôt du côté de ceux qui s'opposent toujours à la nature donc c'est assez surprenant de vous voir aujourd'hui défendre la nature toute puissante je voudrais simplement vous dire que les écologistes préfèrent à l'état de nature l'état de droit merci merci nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie l'amendement numéro 294 et les amendements identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 287 suffrage exprimé 287 majorité absolue 144 pour 74 contre 213 l'Assemblée nationale n'a pas adopté je donne la parole maintenant à monsieur Bompard pour l'amendement numéro 4661 allez s'il vous plaît monsieur le président madame le ministre mes chers collègues ce débat se déroule déjà depuis quelque temps puisqu'il a commencé en commission et il est remarquable de voir que c'est un discours de sourd la majorité ne se fait pas comprendre l'opposition et l'opposition ne comprend pas la majorité alors il m'a semblé que peut-être si on se rapprochait d'un raisonnement mathématique cela permettrait que la communication passe mieux je crois que une des causes qui fait que nous ne comprenons pas c'est que progressivement au fil des républiques nous sommes passés à l'égalité des droits et des devoirs à la notion d'égalité détachée des autres réalités et votre postulat c'est que l'égalité passe au-dessus de l'altérité avec pour corollaire la théorie du genre qui nie l'altérité et qui nie la différence des sexes alors en mathématiques il y a un raisonnement qui permet de trancher avec tout cela c'est le raisonnement par l'absurde et j'ai proposé quelques amendements qui fonctionnent sur ce principe et qui partant du fait que votre loi sur le mariage est une loi basée sur l'amour et non pas sur la différence des sexes elle a mené un certain nombre de faits qui ont eu l'air de vous surprendre et même de vous irriter alors qu'il était dans la stricte logique et qu'il est d'ailleurs dans la stricte logique de vous mettre à penser j'ai la feuilleté le journal têtu qu'il développe comment on peut s'aimer à trois et comment c'était bien de s'aimer à trois votre votre maître à penser votre égérie madame Mécari nous dit que dans la législation alors on le laisse parler mais oui laissez conclure monsieur Bonpeur votre égérie maître Mécari dit que il faut sécuriser le mariage civil qu'il faut supprimer l'obligation de fidélité et la présomption de paternité dans les couples hétéros ce qui fait que il ne restera plus rien du mariage elle dit aussi qu'il faut réformer l'adoption en l'ouvrant à tous les couples mariés ou non ça répond ça répond un peu aux questions de l'opposition qui n'arrivent pas à avoir de réponse et on peut même aller plus loin puisque l'observateur nous parle d'un mariage à trois un papa sa femme et ses deux filles en nous disant que ben ma foi ce sont des choses qui arrivent alors il est bien évident que si l'on étend la notion de mariage sur le fondement de l'amour on va arriver au développement de ces logiques là il faut conclure mais monsieur le président je conclue et à ce moment là je pense que les français les citoyens de gauche ou de droite se rendront compte dans quelle escroquerie on est en train de procéder par cette transformation de nos institutions avis de la commission merci monsieur le président monsieur Bompard j'ai nous avons cru à un moment que vous ne nous avons cru à un moment que vous ne seriez pas là pour défendre vos amendements et en tout cas celui le premier d'entre eux et je pense que notre assemblée ou en tout cas la dignité de notre assemblée aurait manqué ce moment enfin ça aurait manqué à la dignité de notre assemblée pardon je l'exprime mal parce qu'après la polygamie vous allez défendre dans l'ordre successif un amendement légalisant l'inceste la pédophilie et attribuant en cas de désaccord entre les entre les les parents le nom de famille de l'officier d'état civil aux enfants monsieur Bompard ça ne prête pas à rire et nous sommes aujourd'hui à l'assemblée nationale comme un point quasi final après des décennies de combats par des hommes et des femmes qui se sont battus pour l'égalité et le respect des personnes homosexuelles et il y a des dizaines d'années elles l'ont fait elles l'ont fait parfois au risque de leur vie on pense tous aux Etats-Unis à Harvard Milk à leur au risque de leur intégrité physique ils ont subi l'opprobre pendant des années ils ont parfois ces militants qui se sont battus pour la cause et les droits des homosexuels ont souvent été rejetés séparés de leur famille et alors qu'on est sur la dernière marche et qu'on arrive à l'égalité vous raisonnez par l'absurde et vous nous présentez ces amendements c'est inutile de dire évidemment que la commission les a rejetés mais plus que raisonner par l'absurde vous avez plutôt raisonné par le ridicule Merci Avis du gouvernement Il est retiré ? Mon avis quand même Monsieur Bourpard Il est retiré l'amendement ? Oui d'un mot simplement Monsieur le Président pour dire que le gouvernement est habitué à plus de révérence vis-à-vis de la loi dans cette maison et qu'il est évidemment défavorable à cet amendement L'amendement est retiré Monsieur Jacob Merci Monsieur le Président Oui c'était pour vous demander une suspension de séance pour réunir mon groupe pendant quelques minutes La séance est suspendue pour 5 minutes On va voir On en fera une en sortant Allez si vous voulez bien Gardez vos places s'il vous plaît On va voir La séance est reprise. Monsieur Mariton pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, deux points. Un point sur l'organisation de nos débats, puisque l'article 50-4 précise que l'Assemblée se réunit de 21h30 à 1h le lendemain et elle précise dans quelles conditions de procédure l'Assemblée peut décider de prolonger ses séances. Je souhaitais donc que vous nous éclairiez, puisque nous approchons de l'heure d'une heure du matin, sur les conditions d'organisation dans lesquelles vous envisageriez de prolonger la séance. Le deuxième point est pour noter, sans amertume, mais que si nombre de nos collègues socialistes n'arrivent qu'un peu tard à l'ouverture de la séance, la reprise sur leur banc, c'est parce que vous avez décidé, avec un peu d'anticipation, de boire le champagne au succès de l'article. Aucune jalousie de ma part, simplement le sentiment curieux qu'un zeste d'assurance, un peu de prétention et pas mal de mépris du vote lui-même vous amène à fêter avant même que l'Assemblée n'ait voté. Peut-être l'Assemblée votera l'article, c'est probable, direz-vous. Un peu de décence, supposé d'attendre quelques minutes. Vraiment beaucoup, beaucoup d'assurance. Alors, je demande à la Commission et au gouvernement, je les consulte, nous pourrions aller jusqu'à la limite qui nous permettrait de reprendre demain à 10 heures. Donc, je vous propose une fin de séance à 2 heures, 2 heures et demie. Oui, M. Jacob. M. le Président, je crois qu'il faut qu'on légifère et qu'on travaille dans de bonnes conditions. Moi, je pense que si on va au maximum à 2 heures, mais en aucun cas au-delà. En aucun cas au-delà. Allez, on va à 2 heures. Alors, 2 heures, sauf si on est à quelques amendements d'un vote, quoi. Bon, on fait le point à 2 heures. On fait le point à 2 heures. Alors, je donne la parole à M. Poisson pour l'amendement numéro 1362. Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il y a une nécessité d'un vote là-dessus. Allez, bon. M. Poisson. Merci, M. le Président. C'est bon, cet amendement, vous l'avez lu, c'est dans le droit fil de ce dont nous venons de débattre. Et ça va permettre d'appuyer encore sur quelques points que nous avons déjà abordés. Et je voudrais faire part de mon étonnement devant un certain nombre de ce que je considère être des imprécisions. Parce que nos collègues de la majorité s'étonnent depuis tout à l'heure, de manière parfois un peu énergique, que nous fassions de ce que décide l'hémicycle référence aux droits naturels ou à la loi naturelle. Je veux rappeler deux choses à ce sujet. La première chose, c'est que la notion de droit naturel est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est à l'article 2. Et on parle des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Alors, oui, mais droit naturel ou la naturelle, Mme Buffet ? Non, mais je ne dis pas que c'est la même chose. Mais je vais venir à votre remarque de tout à l'heure, ma chère collègue. Deuxièmement, le fait de considérer que la référence à la loi naturelle ou au droit naturel relève du biologisme ou du naturalisme, alors là, non, je pense qu'il faut être un peu raisonnable. Personne n'a envie d'être dans une totale soumission à la férocité brute de la nature. Il ne s'agit pas de ça. Quant à appeler au secours Stendhal, M. le rapporteur, je n'ai pas l'impression que ce soit un très grand juriste, Stendhal, même s'il a beaucoup étudié les lumières et l'état de nature. Mais très franchement, nous sommes ici simplement à rappeler que beaucoup des réalités, des droits humains, s'enracinent dans l'homme et le fait qu'il est un être à la fois biologique et spirituel. Les deux. Et c'est cette dualité qui est dans l'origine de sa nature que les droits doivent s'organiser. Et c'est au nom de cette double dimension que nous réclamons le maintien de l'altérité comme la référence ultime du mariage entre un homme et une femme. C'est la raison d'être de cet amendement. Merci, M. Poisson. M. Philippe Gosselin sur le 1471. Alors le 1776, M. Chevrolier. Oui, M. le Président. Le mariage est l'institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations, la lisibilité de la filiation. Le droit ne peut ignorer ni abolir la différence entre les sexes, qui est constitutive non seulement de la pérennité d'une société, mais d'identité de l'enfant, qui ne peut se construire que face à un modèle d'altérité sexuelle. C'est du bon sens, c'est l'évidence. Par ailleurs, l'altérité sexuelle dans le mariage est un principe fondamental de la Constitution française, reconnu dans de nombreuses lois de notre corpus législatif. L'argument du mariage pour tous, pour tous ceux qui s'aiment, ne tient pas. Ce n'est pas parce que des gens s'aiment qu'ils ont systématiquement le droit de se marier, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Au nom de l'égalité, de la tolérance, de la lutte contre les discriminations et de tant d'autres principes, on ne peut pas donner droit au mariage à tous ceux qui s'aiment. N'est pas en cause ici la sincérité d'un amour, même s'il est compréhensible que des personnes amoureuses souhaitent voir leur amour reconnu. Toutefois, des règles strictes délimitent aujourd'hui et continueront demain de délimiter les alliances autorisées et les alliances interdites au mariage. En ce sens, le mariage pour tous est uniquement un slogan, car l'autorisation du mariage homosexuel maintiendrait des inégalités et des discriminations à l'encontre de tous ceux qui s'aiment, mais dont le mariage continuerait d'être interdit. L'argument du mariage pour tous occulte que le mariage n'est pas uniquement la reconnaissance d'un amour, c'est l'institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations. Merci. Monsieur Ollier sur le 1828. Oui, rapidement, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dénoncer la pratique de la dérision dans la majorité, parce que depuis le début de la soirée, vous pratiquez en permanence la dérision par rapport aux arguments que nous développons. Oui, Monsieur Baïs, voilà, allez-y, allez-y. Vous le faites depuis 21h30, vous pouvez continuer, ne vous gênez pas. Voilà. Le problème est que nous estimons que les arguments que nous développons sont aussi légitimes que les vôtres. Nous sommes ici, nous sommes ici, mais Monsieur Touré, vous la pratiquez vous aussi avec talent, d'ailleurs. Nous sommes ici pour développer, débattre, et nous avons parfaitement le droit de défendre les arguments que nous défendons. Et quand, Madame Buffet, vous faites une grande sortie chez les lois de la nature, nous ne faisons que répéter une chose, et nous parlons du naturel, pas des lois de la nature, du naturel. Un homme, un enfant né d'un homme et d'une femme, que vous le veuillez ou pas, c'est une loi, peut-être, de la nature, mais en tout cas, c'est naturel. On ne peut pas, en dehors des gamètes d'un homme et avec une femme, créer un enfant. Nous sommes d'accord ? Bien. A partir de là, nous avons le droit de répéter ce qui est vrai, parce que c'est une vérité. Et ce n'est pas parce que, avec beaucoup d'arrogance, certains d'entre vous, et beaucoup de mépris vis-à-vis de mes collègues, oui, beaucoup de mépris, beaucoup de mépris, vis-à-vis de mes collègues qui ont pris la parole, que cela vous donne forcément raison. Mais à commencer par vous, chers collègues, à commencer par vous, tout à l'heure. Et dites-vous bien que les mots que vous prononcez choquent autant de Français que ceux que peut-être, éventuellement, nous pourrions prononcer. Pour conclure ? Je conclue, parce qu'en France, il y a à peu près, je ne veux pas dire que l'un est majoritaire sur l'autre, vous voyez, je suis objectif, monsieur le Président, une moitié du pays qui est pour et une moitié qui est contre. Admettons. Eh bien, dites-vous bien que chaque fois que vous pratiquez l'arrogance et la dérision, il y a une moitié du pays qui a le droit aussi de s'étonner et de souffrir des propos que vous tenez. Et je souhaiterais que l'on puisse poursuivre le débat en argumentant d'une manière constructive et que vous admettiez que nous puissions être pour le maintien du mariage dans l'expression qui est la sienne dans le code civil. Madame Arlette Groscoste, sur le 2159. Monsieur Togourdeau, sur le 2172, pardon. Merci, monsieur le Président. En fait, la République n'a fait que respecter la nature. Moi, je suis quand même émerveillé de voir à quel point, ce soir, et le rapporteur et le groupe écologiste et le groupe communiste nous démontrent, avec leur brio, le brio qu'ils ont, qu'il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a que les lois de la République qui comptent. Dans la nature, dans le règne végétal, il y a de la fécondation anémophile, de la fécondation entomophile, donc les plantes peuvent se féconder sans se rencontrer. Mais dans le genre humain, je suis désolé, pour se reproduire, il faut qu'il y ait rencontre entre un homme et une femme. Alors, j'espère, madame Buffet et monsieur Coronado, j'espère que vous mettrez la même énergie, puisque vous nous dites qu'il faut suivre l'évolution du monde, l'évolution de la société. J'espère que vous expliquerez à vos camarades de la CGT, madame Buffet, qu'il faut savoir évoluer et pas bloquer des restructurations d'usines. Non, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, par ce projet de loi, on parle aussi des enfants, mais nos enfants, demain, quel travail ils auront dans la société que vous êtes en train de leur préparer, parce que vous êtes contre toute évolution du code du travail comparé aux autres pays. La France n'est pas seule au monde, mais c'est comme ça que vous réagissez en matière économique, dans vos précarés d'acquis sociaux à préserver. Merci. Monsieur Mariton, sur le 2580. Chers collègues, vous vous croyez libres. Vous êtes en réalité prisonniers de vos enchaînements, de vos déterminismes, et enfermés dans le sens de l'histoire qui vous contraint. Au fond, vous êtes simplement les notaires de la science, la science est importante, mais elle mérite mieux, et vous êtes les comptables de l'état des mœurs. Rien de tout cela n'est méprisable. Simplement, l'engagement politique, ce n'est pas simplement ces actes qui vous conduisent, en fait, non pas à vouloir changer la loi, mais à subir le changement de la loi. Bien sûr, il faut avoir conscience de la réalité, mais nous ne sommes pas des inconscients. La différence, c'est qu'à la fois, nous n'avons pas tout à fait la même vision de valeur, plus exactement, je pense que nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs, mais que nous essayons, que nous essayons, sans jamais être sûrs d'y parvenir, d'y mettre une certaine vision, quand vous faites tourner des mots, que vous videz assez largement de sens, avec le recours à la novlangue, à des expressions que l'on entend souvent, faire famille, faire enfant, vous voyez faire société, vous voyez combien la torture, faire couple, combien la torture que vous imposez à la langue démontre le malaise, en réalité, dans lequel vous êtes. Je vous l'ai dit dans la discussion générale, je vous le redis, libérez-vous, vous méritez mieux que cela. Merci. Monsieur Breton, sur le 3423. Oui, merci, monsieur le Président. Je crois qu'on voit bien, effectivement, qu'il y a un clivage entre nous, et c'est parfois normal, je crois que chacun exprime ses convictions, et ce clivage, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce que, pour vous, tout déterminisme, toute contrainte, doit totalement disparaître. Et pour vous, le corps, dans sa réalité, sa réalité notamment sexuée, est vécu comme une contrainte. Ce corps, effectivement, nous ne le choisissons pas, et c'est ce corps qui imposera aux femmes d'être mères et aux hommes d'être pères, quoi que vous puissiez faire. Et pour vous libérer de ces contraintes, pour vous libérer de ces contraintes, qu'est-ce que vous faites ? Vous niez purement et simplement la réalité. Notre chemin, c'est vrai, il est plus compliqué. Parce que nous cherchons à faire avec cette réalité. Nous cherchons à vivre avec. Mais pour nous, le corps fait partie de l'unité d'une personne, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Il y avait une phrase d'un Anglais qui disait « Le Parlement anglais peut tout faire, sauf changer un homme en femme ». On peut rajouter d'ailleurs « Une femme en homme ». Méditez cette phrase. Merci. Monsieur Jean-Pierre Barbier, sur le 3697. Merci, Monsieur le Président. En début de semaine, le Président de la Commission des lois citait à l'errant pour dire que tout ce qui était excessif était insignifiant. Je regrette que nos collègues de la majorité ne l'aient pas suffisamment écouté. Quand j'entends Mme Buffet parler effectivement des progrès de la médecine et de savoir où on doit mettre les limites et les bornes, eh bien je crois que oui, c'est une bonne question. Mais tout ça est tranché dans notre pays par les lois de bioéthique. Et ce dont nous débattons en ce moment, eh bien je trouve que nous sommes à la limite des lois de bioéthique. En tout cas pour ce qui me concerne, et c'est pour ça que je m'exprime ce soir, je considère que la limite qui ne doit pas être franchie est celle qu'un enfant doit naître de l'union d'un homme et d'une femme. Et quand vous nous dites Mme Buffet que nous avons une vision étriquée du mariage, comme si nous voulions absolument que le mariage ne soit là que pour procréer, que pour faire des enfants, mais que faites-vous avec le mariage pour tous ? Quand j'entends parler de mariage pour tous, vous voulez que les couples homosexuels aussi fassent famille ? C'est bien vous qui avez cette vision du mariage. Moi j'écoute simplement ce qui est dit ce soir, et je dois dire que quand vous écoutez, on entend des choses vraiment un peu extraordinaires. Quand j'entends, pour justifier la PMA, vous comparer des couples stériles à des couples homosexuels, eh bien permettez-moi de vous dire que vous n'avez peut-être pas rencontré suffisamment de couples hétérosexuels stériles qui vivent une véritable douleur quand ils découvrent leur stérilité, alors qu'au moins, pour un couple homosexuel, il le sait parce que c'est une loi de la nature. Et que... Allez, allez, laissez conclure M. Barbier. Allez, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Et que quand j'entends sur ces bancs, le groupe Europe Écologie-Les Verts, quand j'entends le groupe Europe Écologie-Les Verts, nous dire que les lois de la nature doivent se plier aux lois de la République, eh bien écoutez, simplement je dirais, essayons de faire un peu d'écologie sociétale, peut-être que nos sociétés seraient plus durables, plus vivables. M. Bompard, sur l'amendement 4660. M. le Président. J'ai donné la parole, on verra après. Oui, M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues. Moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à deux élus socialistes qui ont développé exactement les mêmes idées que celles qui se défendent sur les bancs de la droite. Et j'ai plaisir à tirer un coup de chapeau à Mme Guigou et à Mme Bruno Nestor-Azéro, qui, mot pour mot, défendent ce que nous défendons. J'ajouterais, j'ajouterais qu'un psychiatre américain rencontre dans son livre une histoire qui devrait vous intéresser, les bancs de la gauche. Il a eu à étudier un enfant élevé par deux homosexuels mâles. Et cet enfant prenait la femme de ménage pour sa maman. Prenait la femme de ménage pour sa maman. Ce qui était peut-être une solution, mais elle n'a pas plu au couple d'homosexuels qui a mis à pied la maman. Comme ce n'est pas en France, c'est plus facile. Et à ce moment-là, le jeune, l'enfant a été pris en main par le psychiatre parce qu'il avait un problème. Et son problème, c'est qu'il faisait des économies pour pouvoir acheter une maman. Alors, c'est bien beau de dire que dans un couple d'homosexuels, il ne va pas y avoir un tremblement de terre, que tout ne va pas être chamboulé. C'est vrai, la société ne sera pas follement chamboulée. Ce qui sera chamboulé, c'est l'âme de ces enfants qui vont soit chercher leur mère, soit chercher leur père, et ne pas les trouver. Et se moquer, se moquer de la psychologie de l'enfant dont on a la responsabilité, mesdames et messieurs, pour moi, c'est un crime. Monsieur Salen, avec toutes mes excuses, je vous donne la parole pour l'amendement 4267. Vous êtes excusé, monsieur le Président. Mon collègue Chevrier tout à l'heure disait que le droit ne peut ni ignorer, ni abolir la différence entre les sexes qui est constitutif, non seulement de la pérennité d'une société, mais de l'identité de l'enfant qui ne peut se construire que face à un modèle d'altérité sexuelle. En effet, un enfant a le droit et le besoin de pouvoir s'identifier à toutes les dimensions masculines et féminines. Tout enfant qui bute sur le mystère de sa conception ressent une excitation perturbante face à cet égnime. Tout enfant a besoin de pouvoir se représenter une origine crédible, une scène fondatrice de son existence. Et je vous invite demain, à 18h sur M6, il y a des jeunes adultes qui vont venir témoigner. Peut-être que demain soir, votre avis là-dessus sera peut-être différent. Mais ce que je voudrais dire, surtout en conclusion, nous devons nous demander pourquoi. Pourquoi que le principe de précaution, si souvent mis en avant, et dans tous les domaines, y compris à propos du maïs transgénique, pourquoi ce principe de précaution ne devrait pas s'appliquer au projet de cette loi actuelle, en tout cas. Merci. Le 4760, M. Guénaud. Il est défendu. Le 4764, M. de Mazière. Oui, M. le Président. Tout d'abord, bon anniversaire, Mme Gare des Sceaux. Je voulais rebondir tout de même sur ce que vous disiez tout d'abord, M. le rapporteur, parce que vous avez cité le professeur Flavigny. Et vous l'avez cité pour dire, je sais qu'il était un spécialiste très connu, un pédopsychiatre très connu, qui n'avait pas constaté que les parents homosexuels élevaient plus mal les enfants. C'est acte, je l'ai entendu dire la même chose. Par contre, ce que vous avez oublié de dire, c'est que ce pédopsychiatre est extrêmement mobilisé contre cette loi. Pourquoi il est extrêmement mobilisé ? parce qu'il dit ce qu'il a observé pendant toutes ces années de spécialiste, c'est que les enfants ont besoin de s'intégrer dans une généalogie familiale. Et ça, c'est un élément fondamental que l'on n'a pas du tout, du tout évoqué. Et vous l'avez certainement entendu, puisque vous l'avez auditionné. Et moi, je l'ai entendu plusieurs fois, parce que comme j'étais tout de même perturbé par cette loi, j'ai voulu voir ce qu'un grand spécialiste disait sur l'impact sur les enfants. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Deuxième chose, je crois qu'il y a une réflexion qu'on doit avoir ensemble. C'est que quelque part, c'est le désir de la lutte que vous mettez en avant. Le problème, c'est que la loi doit créer les bornes des dérapages des adultes. C'est aussi ça, la loi. Et il y a des risques. Moi, je sens qu'il y a des risques comme par exemple, vous savez ce qui s'est passé avec le distilbène. Le distilbène est un médicament épouvantable qui a fait... Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Qui a fait des centaines, des centaines de milliers de couples malheureux, de femmes malheureuses, parce que justement, elle voulait avec ce médicament avoir des enfants. Je dis ça pour quoi ? C'est parce que quand on est dans la logique de la PMA ou de la gestation pour autrui, il y a tout de même des dangers. Les médecins le savent. Et donc, il y a tout de même des devoirs de protection à avoir. Merci. Je vais donner la parole à la Commission, mais je tiens à vous prévenir que sur le vote de l'amendement 1362 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur. Ce sera très rapide, Monsieur le Président. Merci. Ces amendements réécrivent l'article 143 dans un sens absolument identique à ceux qui nous étaient déjà proposés, les 119 qui nous étaient déjà proposés tout à l'heure, soumis antérieurement. C'est une façon différente d'imposer le mariage au seul couple d'hommes et de femmes. Donc, sans besoin de développer davantage, je vous précise évidemment que la Commission a donné un avis défavorable. Merci. Gouvernement. Madame Bertinodier. Juste pour en faire en sorte que la répétition infinie des arguments ne finisse pas par lasser, alors je vais essayer d'apporter un élément à votre réflexion. J'aimerais peut-être faire référence à un grand anthropologue qui est Maurice Gaudelier, qui est à l'heure actuelle directeur à l'École des hautes études, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « Métamorphose de la parenté » et qui dit deux choses. Première chose, l'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de descendance. Et effectivement, l'humanité est toujours bien là. Et deuxième chose, qu'il indique, c'est la volonté de transmettre à travers la descendance est universelle. Je le dis parce que je ne suis pas sûre que les enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles homoparentales, vous leur rendiez un grand service par la teneur des propos que vous développez ce soir. Ces enfants demandent une seule chose, ils sont le plus souvent élevés et éduqués dans beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. et peut-être que le plus grand des bonheurs qu'on pourrait leur donner, qu'on pourrait leur donner, c'est la question de l'indifférence à l'égard de leurs parents et ça, ça passe par l'égalité. Merci. Pour répondre, M. Gosselin. Oui, merci. Je crois qu'il faut défendre avec force cette altérité qui est soumise à une offensive sans précédent ces derniers mois de la part d'ailleurs de membres du gouvernement dans un certain nombre de magazines. Je pense aux déclarations de Nadja Vallaud-Belkacem d'Antetu qui veut réécrire l'histoire de France avec une lecture SIC LGBT. Donc la LGBT devient entre parenthèses un nom commun. Et puis, je voudrais quand même citer M. le Président puisqu'il y a été fait allusion à plusieurs reprises aujourd'hui, la question écrite de notre collègue Mazetier au journal officiel du 18 décembre 2012, comme ça, tout le monde aura la référence, page 7480, c'est la question 13751, parce que je crois que ça témoigne de l'influence inquiétante de l'influence inquiétante et assez radicale d'ailleurs des adeptes les plus farfelus de la théorie du genre. Voilà. Mme Mastier, c'est un exemple de la négation de l'altérité, trouve qu'il faut rebaptiser les écoles maternelles parce que le terme de maternelle, je cite la question, est un terme, écoutez bien, c'est une citation de Mme Mastier est un terme qui véhicule l'idée d'une école dont la fonction serait limitée à une garderie et à un univers qui serait trop l'apanage des femmes. Bon, donc, il faut traduire, maternelle pour Mme Mastier, ça veut dire garderie, c'est pas bon, c'est dévalorisant et il faut trouver un terme beaucoup plus neutre. Je trouve qu'il y a là, une fois encore, une négation de plus en plus insidieuse de l'altérité, ça commence par les termes de l'école de la République et ça continue par le mariage institution républicaine. Merci, M. Cherki. Oui, assez brièvement, M. le Président, vu leur avancée, moi je voudrais juger à nos collègues de droite que bien évidemment, il est légitime qu'ils défendent les idées qu'ils souhaitent défendre et les arguments contraires. Ce n'est pas ça qui est en cause. Et vous avez dit, attendez, laissez-moi terminer, moi je vous ai écouté calmement, et vous avez dit nous avons un conflit de valeurs. Je pense que nous avons une différence en effet politique fondamentale, c'est que vous considérez qu'en matière de droit de la famille, il y a une intangibilité, je dirais presque une forme d'éternité du droit. Or, notre conception est différente, nous pensons qu'il y a une contingence du droit et que le droit évolue en fonction des siècles. Il y a plusieurs siècles en France, la conception du mariage était une conception tout à fait légitime pour l'époque, articulée autour de l'église qui avait le monopole d'ailleurs de les faire ainsi de tenir les registres et qui était une conception à l'époque majoritaire dans la société française. Et j'ai le sentiment en vous écoutant d'une certaine manière que c'est cette conception que vous voulez défendre. Elle est tout à fait respectable et il n'est pas impossible à celles et ceux qui y adhèrent de se marier en y croyant parce qu'on ne demande pas les motivations aux gens quand ils se marient. Mais considérer qu'au XXIe siècle cette conception de cinq siècles d'écart devrait s'imposer à l'ensemble de la société française me paraît être étymologiquement, au sens étymologique du terme, réactionnaire comme un retour en arrière. Pourquoi ? C'est un garde des Sceaux de droite de l'époque qui a cassé la centralité du mariage en faisant l'égalité des filiations naturelles et légitimes. Nous sommes allés même jusqu'à reconnaître la filiation contre un mariage puisque nous avons reconnu l'égalité des filiations adultérines et des filiations légitimes. Nous considérons aujourd'hui une majorité d'enfants nés hors mariage. Et enfin, s'il y avait un lien si central entre le mariage et la procréation, c'était un lien juridique principal et principiel. Nous n'autoriserions pas des femmes qui ont passé l'âge de pouvoir féconder d'avoir le droit de se marier. Et quelle est la constitution d'une famille que le droit permet quand il autorise le mariage in extremis, c'est-à-dire le mariage de personnes qui vont décéder dans les heures qui viennent ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une pluralité aujourd'hui de relations au mariage que le droit embrasse car c'est l'intelligence du droit capable de fédérer à travers la prise en compte de cette pluralité. Et aujourd'hui, s'il y a cette évolution qui arrive et qui est apaisée du mariage homosexuel, c'est parce que le fait percute le droit. Et quand le fait percute le droit d'une manière très importante, si le droit ne veut pas perdre sa légitimité, il doit englober le fait. Ce qui n'était pas possible il y a deux siècles, ce qui n'aurait même pas été possible il y a 50 ans parce qu'il fallait d'abord passer par la dépénalisation des relations homosexuelles et permettre de reconnaître dans la société française la légitimité de la sexualité homosexuelle ce qui aujourd'hui le permet parce que nous avons évolué depuis 30 ou 40 ans et peut-être que dans un ou deux siècles le droit évoluera encore. Donc la vraie différence qu'il y a entre vous et nous c'est que vous pensez que le droit, il y a des aspects du droit qui sont, et je terminerai là-dessus, qui sont intangibles. Par exemple, la défense, le refus ou non de la peine de mort. Bon, ça c'est une conception, c'est un droit naturel mais sur l'organisation sociale de la vie des gens à travers la question notamment du mariage. C'est une notion relative et contingente. Ça ne veut pas dire qu'au moment où elle s'exprime, elle n'est pas une force mais on ne peut pas considérer qu'elle ait une dimension d'éternité dans une société. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement 1362 et les amendements identiques. Je vais donc les mettre en voie. Je vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 237, suffrage exprimé 237, majorité absolue 119 pour 45 contre 192 l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Sur l'amendement numéro 4706 je donne la parole à M. Mariton. M. le Président, nous... Non, 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 défense de l'amendement. Il s'agit parce que nous pensons que c'est la bonne solution plutôt que d'être sur le clivage et la révolution que vous proposez, mais sans doute en êtes-vous fiers de l'introduction du mariage de personnes de même sexe, d'introduire l'alliance civile d'une manière synthétique mais qui dit bien l'objectif poursuivi, contracté par deux personnes de même sexe, ouvrant au même droit que le mariage en dehors de la filiation. La donnée de base de notre débat c'est que sans doute avec une certaine sagesse, la majorité des Français de manière assez solide est favorable au mariage des personnes de même sexe et la majorité des Français de manière assez solide est hostile à la filiation et à l'adoption. Il y a là une contradiction puisque le mariage tel qu'on l'entend conduit à la filiation et à l'adoption et il faut résoudre cette contradiction et je pense qu'il est bien pour la résoudre de ne pas mépriser le peuple y compris tel qu'on mesure son opinion et nous l'avons dit je le redis il y a deux manières une serait celle du référendum elle reste possible nous essayerons de la forcer avec le référendum d'initiative populaire et l'autre c'est la synthèse la proposition pragmatique que nous faisons avec l'alliance civile parce que nous ne désespérons pas que plutôt que l'idéologie vous choisissiez une réponse opérationnelle et concrète car la vôtre posera plus de problèmes que de solutions la nôtre apporte plus de solutions que de problèmes Avis de la commission Avis défavorable monsieur le président en toute cohérence avec le rejet tout à l'heure de l'avis des amendements concernant l'alliance civile Avis du gouvernement défavorable pour la même raison Merci monsieur Larivet J'ai la conviction que si le débat avait été pris d'une manière différente il aurait pu apporter une bonne réponse à une question légitime et cette question c'est celle de la prise en compte des droits et des devoirs des personnes de même sexe qui vivent en couple je pense que la bonne réponse c'était l'alliance civile que vous vous êtes obstiné à rejeter donc moi je voterai l'amendement qui nous est présenté et je voudrais rappeler à ceux qui font et notamment monsieur le rapporteur une lecture un peu partielle des décisions du conseil constitutionnel je voudrais rappeler un considérant de la décision du 28 janvier 2011 à la suite de la QPC cette décision elle porte pour partie sur le principe d'égalité on en a parlé longuement mais elle porte aussi sur le droit à la vie familiale normale normale parce que mesdames et messieurs de la majorité la vie familiale normale c'est un concept qui existe dans la constitution et qui existe comme telle dans la décision que je cite du conseil constitutionnel que dit le conseil constitutionnel je le cite c'est le paragraphe 8 de cette décision j'ouvre les guillemets le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe fin de citation merci monsieur christian assaf merci monsieur le président je serai bref pour vous dire que bien sûr nous allons voter contre cet amendement la philosophie la philosophie de ce projet de loi est à l'opposé de ce texte et de cet amendement évidemment pour nous cette alliance civile que vous nous proposez c'est une forme de ghettoïsation nous l'avons dit or à l'exclusion nous préférons l'inclusion merci je mets au voile amendement 4706 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas accepté amendement numéro 4 monsieur Fasquel oui alors cet amendement vise à supprimer les aligner à 4 et 5 du projet de loi et en fait je voudrais revenir un instant sur ce qui vous a conduit en réalité à écarter le référendum vous allez comprendre pourquoi vous avez avancé l'argument de l'article 11 ça ne tient pas une seule seconde et vous le savez très bien alors ça peut être aussi une question de tradition on nous a qualifié de bonapartistes attachés au référendum mais en réalité vous avez Mitterrand l'a fait en son temps fait aussi appel au référendum je crois qu'en réalité si vous n'avez pas voulu aller jusqu'au référendum c'est parce que vous aviez peur de perdre ce référendum pourquoi parce que si les français sont attachés à une forme de reconnaissance des couples homosexuels nous avons proposé l'alliance civile vous proposez le mariage sur ce sujet à la limite il n'y a pas de débat on est tous d'accord par contre ils sont hostiles aux conséquences en matière de filiation que vous tirez du mariage et la suppression de la référence justement à l'altérité s'agissant du mariage je reviens un instant sur ce point on en reparlera d'ailleurs encore à de nombreuses reprises parce que de par l'adoption plénière demain la PMA et la gestation pour autrui déjà favorisées à l'étranger de par votre texte et la circulaire on voit bien qu'en réalité d'un côté vous réglez peut-être des problèmes peut-être qu'effectivement vous allez accorder certains droits à ces enfants qui sont dans les couples homosexuels mais vous leur retirez aussi des droits le droit de connaître leur origine il y a un vrai mouvement de fond que vous ignorez complètement dans votre société c'est vrai qu'il y a un mouvement de fond et c'est très heureux en faveur d'une reconnaissance des couples homosexuels mais il y a aussi un autre mouvement de fond de ceux qui veulent mieux connaître leurs origines ceux qui veulent connaître leur père ou leur mère biologique et de ceux qui veulent pouvoir un jour établir une relation de filiation avec leur père ou leur mère biologique et vous allez les en empêcher et c'est extrêmement grave et vous n'avez pas conscience justement des conséquences du texte que vous proposez qu'il n'est pas un texte d'équilibre et Hervé Mariton l'a très bien dit c'est un texte qui aujourd'hui va soulever beaucoup plus de problèmes qu'il ne règle qu'il n'apporte de solutions et donc nous restons nous sur notre position qui de dire qu'on peut d'un côté avec l'alliance civile et d'autre part par des amendements que nous examinerons améliorer les droits des enfants dans les couples homosexuels et trouver une solution qui soit équilibrée mais qui ne prive pas ces enfants de droits auxquels ils peuvent légitimement aspirer Merci amendement numéro 4663 Monsieur Bompard Oui Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues je crois que cette loi qui divise profondément la société française a essentiellement pour Blut de flatter les communautarismes et en flattant les communautarismes vous êtes en train de faire éclater la société ceci est d'autant plus surprenant que le parti socialiste se fait une religion de lutter contre les communautarismes alors je crois qu'il faut que vous vous rendiez compte de ce que vous faites et que vous reveniez en arrière parce que cette communautarisation de la société c'est le suicide de la société Merci Avis de la Commission Merci Monsieur le Président Le projet de loi propose une modification de l'article 144 qui dispose que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'homme et la femme donc ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe nécessite évidemment le maintien de cette restriction aux couples de même sexe en en changeant la formulation Avis défavorable de la Commission Avis du gouvernement défavorable pour les mêmes raisons Merci Monsieur Le Bouillonnec Merci Monsieur le Président Si on comprend l'amendement que vous n'avez pas trop explicité chers collègues vous voulez supprimer l'âge légal du mariage qui avait été porté à 18 ans après des évolutions et vous le faites au nom de l'idée que puisque maintenant le mariage ne peut pas seulement concerner un homme et une femme c'est votre argumentaire je m'excuse chers collègues mais moi je regarde le motivation de votre amendement mais je me permets de vous dire que ce n'est pas un mariage au rabais que nous sommes en train de construire nous sommes en train de garder le mariage dans la plénitude des éléments qui le composent pour se marier même entre personnes de même sexe il faudra avoir la capacité à le faire il faudra être libre de l'intention il faudra donner un consentement libre avoir une intention matrimoniale ce sont les conditions légales du mariage actuellement et c'est celles-là que nous entendons maintenir dans un mariage entre personnes de même sexe c'est ça que nous suggérons de telle sorte que l'ensemble des conditions pour accéder au mariage doivent être maintenus au-delà de l'évolution que nous apportons merci monsieur Gosselin alors allez-y monsieur monsieur Gosselin n'a pas compris le sens de l'amendement ce qui me surprend de sa part mais ça doit être probablement l'heure tardive parce que mais non l'amendement a pour but l'amendement a simplement pour but de maintenir la rédaction actuelle du code civil qui effectivement prévoit que l'on doit avoir 18 ans et c'est d'ailleurs depuis 2006 que c'est le cas vous avez le code civil c'est très bien et bien mon amendement vise à conserver le code civil actuel et donc la référence aux 18 ans simplement dans le code civil actuellement il y a une référence à l'homme et à la femme et vous supprimez la référence justement à l'altérité c'est le seul point de désaccord mais sur les 18 ans on reste tout à fait bien évidemment avec mon amendement on conserve l'obligation d'avoir 18 ans pour pouvoir se marier je mets en voie les amendements identiques 4 et 4 663 quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté le 4 662 de monsieur bon part il est défendu il est retiré il est retiré le 4734 n'est pas défendu nous en venons à une série d'amendements identiques le 2128 n'est pas défendu le 4664 est retiré monsieur bon part il est retiré le 4744 il n'est pas défendu le 4667 monsieur bon part retiré le 4738 n'est pas défendu nous en venons à une série d'amendements identiques le 2127 n'est pas défendu le 4665 le 4665 le ah pardon alors le oui pardon autant pour moi mais il est ah oui oui j'ai pas vu Mariton alors le 4738 pardon monsieur Mariton oui non 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 nous tiendrons bon nous tiendrons bon rassurez-vous allez bien s'il vous plaît laissez monsieur Mariton allez nous pensons et nous ne désespérons pas de vous convaincre et il faudra répéter nos arguments c'est possible il y a une première lecture il y a le Sénat il y aura une deuxième lecture à un moment vous entendrez que les français se lassent un peu de cela et donc une solution mais je ne désespère pas de vous convaincre il faut toujours se fixer des objectifs ambitieux mais utiles et les français ne manqueront pas de vous convaincre nous essayons d'être simplement des précurseurs et des indicateurs d'alerte des éveilleurs de conscience et des lanceurs d'alerte qu'il vaut mieux l'alliance civile et en coordination avec notre proposition nous proposons ici aussi monsieur le président d'introduire l'alliance civile qui est un bon projet pragmatique et rassembleur plutôt que le projet dogmatique bancal et diviseur que vous proposez merci la commission est contre oui amendement en coordination avec un amendement rejeté avis défavorable merci gouvernement défavorable proposé monsieur Gosselin oui je crois qu'aujourd'hui tout le monde nous sommes au 21ème siècle en 2013 tout le monde a bien compris jusque là je ne vous apprends rien mais vous suivez c'est déjà réjouissant pour ceux qui dormaient ça permet de quelques réveils nous sommes donc en 2013 21ème siècle et tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui il était légitime de vouloir protéger son conjoint quel que soit son sexe en cas de difficulté au décès lui assurer une dignité dans toutes les situations voilà pourquoi nous proposons un texte qui au lieu de cliver diviser de profondément choquer la société un texte qui est partagé d'ailleurs par une grande partie des pays de l'Union Européenne qui est l'alliance et qui n'est pas comme je l'ai entendu tout à l'heure un sous-mariage ou un mariage au rabais c'est une autre forme d'institution et à partir du moment où on reconnaît qu'il y a différentes possibilités d'établir des couples d'avoir des conjoints d'établir des familles on a j'ai pas dit faire famille on l'a déjà suffisamment entendu ce soir et je ne voudrais pas vous faire suer ceci étant à partir du moment où nous avons permis reconnu que nous attendons ces évolutions l'alliance est un sujet beaucoup plus consensuel et qui permettrait mes chers collègues de réunir pourquoi vouloir à tout prix sur ce sujet cliver alors que nous pourrions avoir je le pense très sincèrement le sens de l'unité monsieur Bernard Romand je veux simplement redire en deux phrases que ça n'est pas clivant c'est totalement opposé à l'esprit de ce que nous proposons nous proposons l'égalité pour tous nous proposons le mariage pour tous qu'est-ce que vous proposez une quatrième forme d'union de couple spécifiquement réservée aux homosexuels et bien nous nous disons les personnes homosexuelles sont des gens comme tout le monde et ils ont droit comme tout le monde au même droit au même type d'union le concubinage le paxe le mariage et pas un sous-mariage ou une catégorie qu'on finira par ficher pourquoi pas puisqu'il y aura tous ceux qui auront ce type d'union qui seront par définition des homosexuels alors pour nous c'est non à ça et oui à l'égalité je mets au voie l'amendement 4738 quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté donc j'en reviens aux amendements identiques 2127 qui n'est pas défendu et le 4665 de monsieur Bompard qui n'est pas défendu 4668 non plus 4743 monsieur Mariton oui oui alors notre collègue parle de fichage je ne sais pas si c'est une logique policière qui vous inspire il va falloir que vous nous expliquiez ce que vous avez en tête là mais juste une question de fond d'ailleurs quand il y aura mariage entre deux personnes de même sexe est-ce que vous avez l'intention de les ficher supposant ainsi de leur orientation sexuelle excusez-moi mais entre l'alliance civile que nous proposons et qui est rappelée ici dans cet amendement qui j'espère évidemment ne provoquerait aucun fichage de cette nature et le simple fait de constater que deux personnes de même sexe se marieraient il va falloir m'expliquer la différence en termes de fichage ou plus exactement mais les attentions malicieuses disent toujours la noirceur de l'esprit nous nous n'avons ni pensé ni parlé de fichage vous avez eu la franchise d'en parler et d'y penser avis de la commission avis de la commission pardon excusez-moi monsieur le président avis défavorable par cohérence bien sûr avis du gouvernement défavorable je mets au voie l'amendement 4743 quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à quelques amendements identiques le 2126 n'est pas défendu le 4666 non plus le 4754 non plus le 2987 monsieur Poisson merci monsieur le président cet amendement vise à abroger purement et simplement l'article du code civil qui prévoit que dans certains cas d'incompatibilité qu'il décrit et par lesquels le droit interdit aux personnes d'une même lignée familiale de se marier entre elles je renvoie nos collègues aux articles 161 et 162 du code l'article 164 prévoit que le président de la république peut lever en cas de circonstances graves les prohibitions qui sont aujourd'hui inscrites dans le droit je considère que c'est un pouvoir qui est donné de manière exagérée au président de la république et que sans doute les tribunaux pourraient être saisis utilement pour en juger par exemple un président tribunal de grande instance qui est compétent pour ce genre d'affaires donc c'est la raison pour laquelle monsieur le président à la suite de notre collègue Charles de Courson en commission je défends cet amendement de suppression merci commission la commission a donné un avis favorable monsieur le président défavorable avis du gouvernement oui monsieur le président le gouvernement est également défavorable alors je rappelle simplement le contenu et l'intention de cet amendement monsieur le député puisque vous l'avez fait un petit peu sommairement je rappelle peut-être d'abord le régime de prohibition qui est lié au mariage ce régime de prohibition a été adapté pour les couples de même sexe et vous dites que vous êtes favorable à la suppression alors au delà du régime de prohibition il y a la possibilité pour le président de la république de lever la prohibition vous dites que toutes les prohibitions ne peuvent être levées non pas entre ascendant et descendant par contre elle peut être levée dans quelques cas systématiquement dans l'intérêt de l'enfant en général lorsque un des parents est décédé et il y a assez peu de cas depuis 2010 11 cas de dispense ont été accordés par le chef de l'état 11 cas de dispense sur 17 demandes c'est une disposition du code civil qui effectivement à la lecture est choquante puisque nous sommes tous attachés au régime de prohibition du mariage mais nous voyons bien qu'il y a des situations particulières où il y a un enfant et où l'intérêt de l'enfant appelle que le président de la république soit amené à se prononcer pour cette reconnaissance donc cette levée de prohibition pour cette raison utile et compte tenu du faible nombre de cas et du fait que le président ne donne pas systématiquement son accord puisque je viens de dire qu'il y a eu 17 demandes et 11 autorisations le gouvernement est défavorable à cet amendement Monsieur Poisson Merci Madame la Ministre de cette réponse qui ne me surprend pas mais qu'on se comprenne bien mais je sais que vous avez bien compris je n'entends pas ni supprimer le régime des prohibitions ni les tendres ni quoi que ce soit on est bien d'accord ce qui m'interroge c'est le fait que ça reste entre les mains du chef de l'Etat c'est ça mon problème je ne prétends pas que ça soit modifié que ça soit illégitime je m'interroge sur la pertinence que ça se fasse à cet endroit là de l'Etat et pris par la personne du chef de l'Etat ça n'est pas contre le chef de l'Etat c'est simplement que ça me paraît ne pas devoir revenir à son pouvoir de décision à lui compte tenu de la nature de cette décision et du fait que effectivement ça pourrait être pris ailleurs c'est simplement ce que je voulais préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté je parle pour mes collègues pas pour vous Monsieur Le Bouillonac Lors de la commission il y avait eu cet échange et on avait bien compris que ce n'était pas la faculté d'autoriser qui était en cause mais le fait que ce soit le président de la république c'était bien clair donc le caractère exceptionnel avait été manifestement admis par tout le monde à la commission je voudrais simplement dire qu'il faut faire un parallèle avec le droit de grâce dans le débat constitutionnel que nous avons eu il y a 3-4 ans on avait reconnu que le corps social ne peut pas ne pas avoir des instruments pour régler des situations extraordinaires et ces situations extraordinaires ne peuvent pas être réglées dans des processus juridictionnels c'est ça l'item et c'est pour cela qu'on a conservé alors sous la forme de l'autorité la plus haute de l'état le président de la république le droit de grâce mais qu'on a aussi gardé des facultés sur le statut des personnes c'est le cas je l'avais rappelé lors de la commission de ces dérogations aux règles d'impossibilité de mariage c'est le cas aussi je voudrais le rappeler des mariages post-mortem et moi je pense que ce système est nécessaire dans un corps social mais qu'il ne peut pas être juridictionnalisé et c'est pour ça qu'il importe de laisser entre les mains du chef de l'état c'est l'analyse qui a été faite et toujours faite chaque fois que le problème a été posé on est là un peu loin du débat du mariage pour tous mais on est dans une réalité juridique qu'il semble imprudent de modifier actuellement je mets au voile l'amendement 2987 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté monsieur Mariton pour un rappel au règlement parce que monsieur le président à la fois je comprends qu'il faille avancer dans nos débats mais il y a un somme de questions qui se posent et pour la clarté de nos débats et le bon déroulement de nos procédures il faut avoir une compréhension un peu logique des choses je voulais interroger si vous me permettez monsieur le président je suis à la limite du rappel je vous le concède mais je pense que ma question est importante pour madame le ministre quand deux femmes ont un enfant enfin l'une et l'autre deux femmes mariées dans l'hypothèse de la loi une femme dans un couple a un enfant dans le cadre d'une PMA monsieur Mariton c'est pas un rappel au règlement non vous appuyez sur un autre des amendements mais là c'est pas possible donc je donne la parole à madame Schmitt pour l'amendement numéro 5290 non non il faut un peu d'ordre quoi allez madame Schmitt merci monsieur le président je tiens à ce que la loi si elle devait être adoptée soit vraiment complète et puisque j'entends absolument parler d'égalité dans cet hémicycle j'espère que les rédacteurs de la loi et tous ceux qui vont qui la soutiennent vont me suivre en fait la loi ne tient pas compte des français de l'étranger qui vivent dans un pays oui qui vivent dans un pays où le mariage homosexuel n'est pas autorisé et où le consul n'est pas autorisé à officier en tant qu'officier d'état civil et c'est notamment le cas du pays qui accueille la plus grande communauté de français donc ce n'est pas négligeable et il y en a d'autres donc ce que je suggère puisque nous parlons d'égalité pour tous c'est que ces personnes puissent se marier en France et puissent se marier dans la commune dans laquelle ils ont puisque c'est notre rattachement c'est le rattachement des français d'étranger à la France où ils sont inscrits sur la liste électorale et s'inscrire sur la liste électorale le code électoral nous prévoit de nombreuses conditions qui sont les articles L11 L12 L14 qui prévoit cette possibilité dont notamment par un parent jusqu'au 4ème degré et le fait d'être inscrit sur la liste électorale permet aussi aux français de l'étranger de se faire inhumer dans cette commune donc c'est vraiment leur attachement et on n'a jamais vu je crois un français d'étranger ne pas pouvoir se faire inhumer en France parce qu'il n'était pas sur une liste électorale donc il y a toutes les possibilités et je crois que faire qu'un français de l'étranger puisse se marier en France quand il ne peut pas le faire dans son pays de résidence relèverait de l'égalité pour tous je vous remercie Avis de la commission Merci monsieur le président Madame Schmitt vous posez un réel problème dont nous parlerons plus tard je vais y revenir néanmoins votre amendement ne paraît pas opportun pour deux raisons pour deux raisons la première c'est que vous subordonnez la présence sur les listes électorales on ne peut pas subordonner un droit celui de se marier à une faculté celle de s'inscrire ou pas sur les listes électorales juridiquement ça n'est pas possible vous n'envisagez pas non plus les personnes qui ne peuvent pas avoir de résidence ou qui n'ont pas pardon qui n'avaient pas de résidence en France auparavant et qui peuvent être concernés par cette loi simplement la commission a donné un avis défavorable à votre amendement tout simplement parce que votre souci est satisfait par un amendement que nous verrons plus tard le 5039 de madame d'Arrassig avis du gouvernement oui monsieur le président madame la députée Schmitt le problème que vous soulevez est un problème réel et votre amendement vise effectivement à apporter une solution qui permettrait à ces français vivant à l'étranger de pouvoir accéder à ce droit que nous ouvrons par la loi simplement il y a les raisons que vient de présenter le rapporteur qui nous amène au gouvernement tout en partageant totalement votre préoccupation et en vous remerciant d'ailleurs de l'avoir soulevé en indiquant que Corinne Narassiguin qui est responsable du groupe du texte pour le groupe socialiste nous a alerté depuis le mois de juillet sur ce problème là vous avez parfaitement raison de le soulever il est important d'y apporter une réponse mais cette disposition n'est pas la plus satisfaisante donc pour cette seule raison je vous propose de retirer cet amendement parce que nous allons revenir sur cette discussion un peu plus tard et évidemment vous aurez l'opportunité de vous exprimer on n'aura pas oublié que vous avez présenté cet amendement mais cette rédaction et ces conditions ne sont simplement pas acceptables et c'est pour cela que le gouvernement vous propose de retirer cet amendement à défaut de retrait nous devrions nous serons amenés à y mettre un avis défavorable Madame Michby est-ce que vous acceptez cette invitation ? Pas du tout Bon ? Clairement pas d'une part parce qu'on nous dit qu'un amendement sera présenté ultérieurement on n'en sait pas quand et on n'en connait pas la teneur premièrement ce n'est oui mais nous n'en connaissons pas la teneur à l'heure des débats il peut être retiré plus tard quand on ne sait pas alors si c'est que le fait qu'un français de l'étranger puisse se marier dans n'importe quelle commune je trouve que c'est une inégalité de traitement parce que pourquoi est-ce qu'un français de l'étranger qui vient contracter un mariage homosexuel pourrait choisir sa commune de résidence en France mais que un couple hétérosexuel ne pourrait pas venir se marier en France dans n'importe quelle commune je pense qu'il y a des communes d'une part celles du long de la frontière qui peuvent être intéressantes ou celles où la mairie ressemble plus à un château plutôt qu'à un hangar seront favorisées et je ne vois pas cette inégalité de traitement par rapport aussi aux français de France les français de France ne peuvent pas se marier où ils veulent ils doivent se marier dans leur commune de résidence ou de domicile alors donc on ne leur autorise pas nous demandons les français d'étranger ne demandent qu'une chose égalité égalité ne demande pas plus donc je ne peux pas me le retirer et je demande l'égalité et d'ailleurs on peut se faire inhumer dans une commune on peut se faire inhumer dans une commune grâce à la liste électorale pourquoi ne pas pouvoir se marier à cause de ça où est-ce que j'en étais monsieur Sergio Coronado très rapidement en effet je voulais dire que l'amendement présenté par ma collègue Schmitt est partagé à mon sens par l'ensemble des élus si je ne me trompe des français de l'étranger je pense que ça pointe effectivement une difficulté majeure ça avait été abordé lors de la discussion en commission ce qui a valu d'ailleurs la présentation d'un amendement par le rapporteur qui règle en partie mais qui ne règle pas tout et moi je partage la préoccupation exprimée par ma collègue à une petite différence c'est vrai que je pense que le fait d'avoir introduit l'inscription sur la liste électorale ne facilite pas l'adoption ce que le rapporteur a souligné la difficulté pour adopter ce type de rédaction je crois qu'il aurait été mieux avisé d'inscrire l'inscription en numique à la liste consulaire en effet parce qu'on existe quand on se déclare auprès du consulat ce qui ne veut pas dire qu'on souhaite être électeur sur place donc moi j'espère que le gouvernement apportera des réponses très précises sur cette question Corinne Narassiga et moi-même au nom du groupe écologiste avons déposé des amendements dans ce sens mais moi je me retrouve tout à fait dans les explications et les préoccupations exprimées par ma collègue Schmitt merci madame la garde des Sceaux merci monsieur le président pour indiquer que effectivement votre préoccupation sur l'inégalité nous la partageons totalement l'amendement dont je vous parle arrive à l'article additionnel après l'article 1 il est déjà il devrait être déjà dans l'alias il envisage plutôt que l'inscription sur l'université électorale la dernière commune de résidence ou la commune de résidence des parents mais en tout état de cause et pour répondre à votre préoccupation sur les risques d'inégalité le régime serait le même pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels merci nous aurons la discussion donc je maintiens la préoccupation est partagée le gouvernement a un avis défavorable sur la base de ce lien avec la liste électorale madame Corinne Laraciguin merci monsieur le président en effet c'est une préoccupation que nous partageons donc il y aura un amendement que je présenterai un peu plus tard qui a été déposé par les députés des français d'étrangers du groupe socialiste et bien sûr soutenu par tout le groupe j'invite donc effectivement madame Schmitt à se joindre plutôt à cet amendement parce que comme l'a déjà souligné et le rapporteur et la garde des sceaux la possibilité d'être inscrit sur une liste électorale en France n'est d'ailleurs pas complètement exhaustive en fait il existe des cas où il n'y a pas de possibilité réelle de s'inscrire même s'ils sont rares et puis on ne doit pas effectivement lier un droit celui de se marier à une possibilité de s'inscrire les français c'est l'étranger ou aussi le droit de choisir de n'être inscrit qu'à l'étranger et de ne pas être inscrit en France c'est une liberté fondamentale également qu'il faut leur préserver merci madame Schmid oui alors puisqu'apparemment tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un problème alors donc dans ces conditions pourquoi pour que nous en discutions maintenant et pas maintenant et plus tard on ne présenterait pas un sous-amendement donc vous pouvez présenter un sous-amendement et qu'on règle le problème maintenant de toute façon il va être appelé c'est ce que j'ai compris du rapporteur et du gouvernement moi je propose qu'on passe au vote sur votre amendement et puis de toute façon si nous avons bien compris les uns et les autres cette préoccupation va revenir donc je mets au voie l'amendement numéro 5290 quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté monsieur Christian Jacob pour un rappel au règlement merci monsieur le président oui j'avais fait effectivement j'avais demandé ce rappel au règlement tout à l'heure il était 2h moins le quart comme on arrivait avec une série d'amendements où il y a une centaine d'amendements en discussion commune c'était pour vous proposer nous puissions arrêter à 2h moins le quart mais il est maintenant 2h donc la question ne se pose plus correspond à l'accord que nous avions monsieur le président de la commission des lois oui monsieur le président pour la même raison nous allons il nous reste 108 amendements qui ont été déposés pour l'essentiel par les députés de la majorité je pressens que les 108 ne sont pas là je souhaite que nous puissions aller au vote je l'article 1 ce soir et donc nous allions jusqu'au bout de la discussion de ces articles monsieur Jacob non monsieur le président c'est hors de question je crois que nous sommes mis d'accord tout à l'heure oui oui non mais peu importe votre avis on peut aussi avoir d'accord nous avons moi je veux bien on va rentrer dans un autre climat on va faire suspension de séance après suspension de séance je pense que l'on peut légiférer oui mais nous faisons un travail différent si vous voulez nous nous légiférons nous défendons des amendements nous les débattons vous vous attendez que ça se passe c'est différent comme attitude vous pourriez intervenir où sont les amendements de la majorité où sont les amendements de la majorité donc je pense qu'il est beaucoup plus sérieux que nous arrêtions là et on reprend à 10h demain matin c'est ce que nous avions convenu avec les présidents de groupe tout à l'heure et on ne va pas remettre ça en cause c'est ce qui était prévu monsieur le président monsieur le président de la commission des lois monsieur le président mes chers collègues nous travaillons depuis longtemps nous essayons d'avoir un principe de cohérence il y a beaucoup d'articles il y a beaucoup d'amendements il y en a plus de 5 000 la majorité respecte parfaitement les droits de l'opposition tous les députés présents ont pu défendre leurs amendements avec la générogité dont je salue la présidence de l'Assemblée nationale puisque nous aurions le temps de parole mes chers collègues vous savez comme moi et pour avoir été dans l'opposition pendant 5 ans vous me permettrez de rappeler que ces 2 minutes de temps de parole pour défendre les amendements que vous avez systématiquement eu plus de 2 minutes personne n'a rien dit puisque cette majorité a décidé de respecter pleinement les droits de l'opposition bon nous n'avons pas fait jusqu'à présent nous n'avons pas fait jusqu'à présent usage de différents articles du règlement que vous aviez inventé et qui aurait permis de clore le débat de manière beaucoup plus rapide maintenant il est 2 heures il nous reste un amendement répétitif que vous avez déposé 108 fois vous avez chacun 2 minutes pour le défendre tous les députés présents pourront le défendre mais pour une raison de cohérence de façon à ce que demain nous puissions recamer par d'autres articles je confirme le vote nous souhaitons aller sur l'article 1 monsieur Jacob nous avons pris cet accord tout à l'heure avec le président de l'assemblée et votre président et votre président de groupe nous avons des collègues qui sont partis parce que l'amendement l'accord que nous avions passé était d'arrêter à 2 heures donc on respect vous pouvez vociférer autant que vous voulez écoutez essayez d'avoir un argument une fois sur quelque chose au lieu d'hurler de brailler essayez d'argumenter mais oui mais continuez à brailler prenez le micro prenez le micro s'il vous plaît nous avions nous avons des collègues qui sont rentrés parce qu'on avait prévu d'arrêter à 2 heures du matin donc on tient les engagements c'est sans doute quelque chose qui vous est étranger de tenir les engagements nous on y est attachés ayez un peu l'honneur de la parole respectez vos engagements hors de question allez prochaine séance demain à 10 heures suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée